Ça va être l'éclat total ! Ne bouge pas ! Aïe ! Celui-ci ? Allez ! Génial ! Celui-là était bien ! Retournons à ce gars ! Quoi ? Monsieur Licorne ? Ne me fais pas de mal ! Oh non, non ! Ne fais pas ça ! Aaaaaah ! Quoi ? C'est toi ? Attends, Monsieur Licorne ! Ce petit visage ! J'ai une idée ! J'ai de l'or à déterrer par ici ! Oh ouais ! Je l'ai ! Et je sais exactement où le mettre ! Pour une conversation en sécurité, bien sûr ! J'ai presque terminé ! Tu veux voir ? Tu fais quoi en bas ? Crois-moi, tu ne veux pas savoir ! Attends une minute ! Est-ce que c'est... Morph City ? Elles sont énormes ! En plus, ça dégouline ! Tu as le nez plein de morves ! Et tu sais ce que je vais faire à ce sujet ? Je vais t'aider ! Allez ! Oh ! Continue ! D'accord, d'accord ! Tout ce travail pour rien ! C'est exact ! C'est exact ! Je me sens soudainement inspiré ! Si tu es d'humeur à jouer avec des trucs gluants et visqueux ! Renonce à chercher de l'or et utilise ça à la place ! Entre matière visqueuse ! Et non, ce n'est pas de la morve, mais c'est protégé par du plastique ! Tu vois, tes oreilles la rendent super mignonne ! Oh ! C'est une licorne gluante ! Une très belle licorne gluante, en effet ! Ta-da ! C'est terminé ! Beurk ! Dégoutant ! Eh oh ! Par ici ! Tu aimes ? Hein ? Wow ! C'est tout à toi ! Ah ! Merci ! C'est tellement moelleux ! Et regarde ces couleurs amusantes ! C'est génial ! Ils me vont ! On dirait une véritable ado ! Wow ! Je pourrais m'y habituer ! Molly a vraiment bon goût ! Pardon ? Tu fais quoi dans ma chambre ? Non mais... Va-t'en, je suis occupée ! Vraiment ? Donne-moi ça ! Et les boucles d'oreilles ! Et puis, zut ! Les bons moments sont trop courts ! Elle est incroyable ! Oh ! Oh ! Maman ! Je peux expliquer ! C'est juste... Ne touche pas à mes affaires, jeune fille ! D'accord ! Ça fait vraiment mal, hein ? Ne te moque pas de moi ! Si je te vois sourire, je te mets du scott sur la bouche ! Compris ! Ou peut-être que je peux faire encore mieux ! Prenez-en de la graine, les amis ! Si vous voulez vos propres bijoux, vous devez prendre votre destin en main ! Ouh ! Oui ! Coupez-le là ! Ensuite, ajoutez-le aux autres ! Joli ! Maintenant, roulez-les tous ensemble ! Vous voyez ? Vous pouvez aussi couper celui-là ! Collez une tranche juste ici ! Ensuite, repliez le morceau ! Cool, non ? J'ai fait celui-ci juste pour toi ! Vraiment ? Je suis tellement heureuse ! Oh ! Ce n'est pas grand-chose ! Merci ! Oh ! C'est le moins que je puisse faire ! J'ai besoin d'une collation ! Au secours ! Calme-toi, d'accord ? Je vais te trouver quelque chose ! Mais quoi ? Quelque chose de sucré, salé ? Tout ! Sèche tes larmes ! La nourriture est arrivée ! Toute une montagne ! Tu vois ? C'est mon jour de chance ! Venez voir maman ! Hein ? Avec ses mains sales ? Oh ! Je ne pense pas ! Je ne t'entends pas ! Hé ! Par ici ! Les germes ? Allô ! Arrête de manger une seconde ! C'est trop dégoûtant ! Tu n'es pas mon boss ! Ah ! Vraiment ? Oui ! Hé ! Lâche ! Allez ! Jamais ! Arrête ça ! Tes mains sont encore sales ! Regarde toutes ces couleurs ! Hum ! Ça te dérange si je t'emprunte ça ? Ne bouge pas ta main, d'accord ? Du rouge ! C'est fait ! Il est temps pour un peu de bleu ! Sympa ! Et maintenant, on peint ! Il faut tout couvrir ! C'est au tour des doigts ! Ça chatouille ! Et maintenant, pour le grand final ! Garde-la bien droite ! Et soulève ! D'accord, attends ! Oh ouais ! Fais confiance au processus ! À moi ! À moi ! Oh ! Euh... Ah ah ! Je crois que c'est enfin terminé ! Wow ! C'est comme un chef-d'oeuvre jumeau ! Ouais, c'est ça ! Maintenant, mangeons ! Maintenant, mangeons, d'accord ? Allons-y ! Hum... Hum... Miam ! C'est la plus belle des journées ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos ! Ah ! Amuse-toi bien, chérie ! Ah ! Amuse-toi bien, chérie ! Oui, nous avons discuté ! Honnêtement... Trop cool ! Trop cool ! Oh ! Je n'arrive pas à y croire ! Bonjour, les petits poissons ! Où allez-vous tous nager ? Lily ? Lily ? Oh ! Attends ! D'accord, chérie ! Je veux une photo de toi avec les poissons ! Oh ! C'est trop mignon ! Ah ! Une seconde ! Bonjour ! Cela fait beaucoup d'eau ! Ouah ! C'est un grand requin blanc ! Bouh ! Ha ha ! Je t'ai eu ! Cool ! Oui, bien sûr ! Raconte-moi tout ! Maman ! Maman ! S'il te plaît ! Qu'est-ce que c'est ? Je veux aller voir ces poissons ! Tout de suite ! Euh... On ne peut pas vraiment entrer là-dedans ! Je ne veux pas te contrarier ! Ta-da ! Ton propre poisson ! Ouah ! Lâche plus vite ! Plus vite ! Tu vois ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Je promets d'être sage ! Je suis désolée ! Ce n'est pas une bonne idée ! Non ! Désolée ! Arrête de pleurer s'il te plaît ! Non ! Ne t'inquiète pas ! Je vais trouver une solution ! Cela va me permettre de m'en sortir sans trop de problèmes ! Commence par utiliser du ruban adhésif transparent ! Coupe ensuite un petit morceau ! Mais attention ! Pose-le et place le plastique au-dessus ! C'est un poisson ! Tu vois ? Referme le ruban adhésif sur le poisson ! Une fois qu'il est scellé, retire la couche externe ! Tiens-le fermement ! Injecte ensuite lentement de la résine ! Pas trop vite, d'accord ? Tu vois comment il commence à gonfler ? C'est en fait vraiment cool ! Ça ressemble tellement à de l'eau ! C'est beau ! On dirait qu'il est sous l'eau, n'est-ce pas ? Et c'est différent sous tous les angles ! Il a sa propre petite bulle ! C'est génial, maman ! Merci ! Prêt ou pas, c'est le jour du test ! Je suis tout à fait prête pour cela ! J'ai étudié et révisé ! Et j'ai apporté toutes les fournitures nécessaires ! Crayon numéro 1 ! Sécurisé ! J'espère que j'ai apporté ce qu'il fallait ! Crayon numéro 2 ! Et le crayon numéro 3 ! Aucun d'entre eux ne fonctionnera ! J'en suis presque sûre ! Hé ! Psst ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu aurais un crayon ? Oh ! D'accord ! Tiens ! Merci ! Heureusement que j'ai des plans B ! Sérieusement ? Suis-je la seule à avoir des crayons ? Ah ! Agaçant ! Tenez ! Mais attendez ! Il m'en faut un pour moi ! Ah ! Vous avez terminé ! Doucement avec la gomme, mec ! Je ne vais plus avoir le temps ! Je ne vais plus avoir le temps ! Oh ! Non ! Les gars ! Ah ! Oui ! Ok ! Je ferai mieux de me dépêcher ! Laissez-moi réfléchir ! C'est B je crois ! Oups ! Où est passée la gomme ? Est-ce que l'un de ces crayons en a au moins une ? Que faire maintenant ? Quel cauchemar ! Où sont passées ces chaussures ? Qu'est-ce que... Oh ! Attendez ! J'ai trouvé la solution ! Je vais fabriquer ma propre gomme ! Remplissez ce moule en silicone de colle chaude ! Enfoncez rapidement votre crayon dedans ! Dépêchez-vous avant que la colle ne sèche ! Regardez ! Trempez-le ensuite dans ces paillettes jaunes ! Veillez à couvrir l'ensemble ! Voilà ! Ça devrait marcher ! Maintenant vous avez une gomme toute neuve ! Et ça marche parfaitement ! Vous voyez ? C'est bien ! Ouf ! Je choisis la réponse A ! C'est fantastique ! Lily ! Regarde ça ! Oh ! Ton pistolet à colle chaude ! Désolée ! Je n'ai pas fait attention ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos ! Faisons la fête les filles ! Selfie ! Hey ! Ouvrez ! Euh ! Vous avez entendu quelque chose ? Qui ça pourrait être ? Bonjour ! Que se passe-t-il ici ? Vous les enfants et votre musique moderne ? Oh ! J'essaye de dormir ! Quoi ? Qui a commandé la grand-mère ? Grand-mère ? Comment oses-tu ? Je vais te montrer ! Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça ? Ouah ! Quelle émotion ! Ça fait du bien ! Ouah ! D'accord ! C'était inattendu ! J'aurais dû baisser le volume ! Vous avez vu ça ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Regardez ça ! Nous ne pouvons plus utiliser ceci ! C'était une mamie en colère ! Quelqu'un peut-il faire du beatbox ? La fête est terminée ! Allons-y mesdames ! Mais... mais... Oh ! C'est la pire soirée ! Au moins j'ai toujours les encas et les boissons ! Et ils sont tous à moi ! Hum ! Cela me donne une idée ! J'ai besoin d'un long tube en carton ! C'est la taille parfaite ! Ensuite j'ai besoin de mon téléphone ! Je tracerai une ligne au bas du tube ! C'est tout ce dont j'ai besoin ! Je vais maintenant le découper ! Il a vraiment besoin d'une couche de peinture ! J'adore ce violet ! Je vais recouvrir le tube de cette couleur ! Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de deux gobelets ! Je fais des trous dedans ! Je les place à chaque extrémité du tube ! Comme ça ! C'est prêt ! C'est mon propre système de haut-parleur ! Essayons-le ! Je place mon téléphone dans la fente ! Et ensuite je joue ma musique ! Maintenant dansons ! C'est génial ! Belle fête Grace ! Je pense que tout est prêt ! Oh ! Hey Mindy ! T'es enfin là ? Tu vis vraiment ici ? Oh et bien bonjour ! Prends place ! Mets-toi à l'aise ! J'espère que tu aimes les chips ! Je les adore ! Oh, d'accord, merci ! J'ai faim ! Ça fonctionne pas ! Je viens de me faire faire une manucure ! Oh, je peux pas les atteindre ! Allez, je veux ces chips ! C'est tellement frustrant ! Ok, voyons ! Oh ! Mon ongle ! Mon bel ongle ! Tout est de ta faute ! Oh, pas si vite ! Détends-toi ! Je pense pouvoir y remédier ! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verts ! Ou de ces morceaux de carton ! Regarde ça ! Je vais les poser sur la table ! J'aurai besoin de mon pistolet à colle ! Je fais passer la colle le long du bord du carton ! Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté ! Ensuite, je le colle à l'autre pièce ! Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé ! J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle ! Je ferai de même avec celui-ci ! Puis je le colle là ! Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré ! Je le mets au milieu ! Je vais faire de même de l'autre côté ! Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles ! J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place ! Ça semble assez solide ! Je vais percer un trou à chaque extrémité ! Je vais y enfoncer une brochette en bois ! C'est parfait ! Ça peut aller maintenant dans ma boîte ! J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir ! Je vais m'assurer qu'il tourne ! Je peux maintenant compléter la boîte ! Je mets un disque en carton sur le dessus ! Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini ! Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle ! Ce sera ma base ! Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien ! Je ferai de même de l'autre côté ! J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond ! Je peux maintenant y attacher mes boîtes ! Je les dispose le long de la partie supérieure ! Ça a l'air vraiment bien ! Nous avons un distributeur de chips ! Wow ! Ça a l'air bien ! Je veux celui-ci ! Ça ne fonctionne pas ! T'es sérieuse ? Oh ! Laisse-moi te montrer ! Tourne le disque ! Les chips tomberont dans le gobelet ! Oh ! C'est vraiment cool ! Et je ne me suis pas cassée un ongle ! Hum ! Mes chips préférés ! Tout ce travail m'a ouvert l'appétit ! Je pense que je mérite une récompense ! Hum ! Ils sont si bons ! Tu sais que c'est pas si mal ! Non, c'est génial ! Ce dessin a l'air si bien ! Que dois-je faire d'autre ? Je vais jouer avec mes jouets ! Wow ! Wow ! Prends ça ! J'adore les dinosaures ! Ils sont trop cools ! Ils seraient le meilleur animal de compagnie ! Bref ! Où en étais-je ? Ah oui ! Oh ! Ma belle Grace ! Elle a une imagination débordante ! J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle ! Hum ! Laisse-moi réfléchir ! Oh ! Elle adorerait ça ! Mais c'est trop cher ! Je ne peux pas me le permettre ! Qu'est-ce que je vais faire ? Attendez une seconde ! Peut-être que je peux faire quelque chose à la place ! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton ! Heureusement, nous en avons beaucoup ! Je commencerai par cette grande boîte ! Je vais prendre mes ciseaux ! Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat ! Je vais descendre jusqu'au coin ! Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé ! Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle ! J'appliquerai de la colle le long du bord ! Mais je ne veux pas faire de dégâts ! Je peux maintenant coller ces volets ensemble ! Je vais faire un trou juste ici ! J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure ! Cette partie peut aller sur le dessus ! Je dois la peindre ! Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure ! La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses ! Il reste encore beaucoup à faire ! Je mettrai de la colle le long de la tête ! Je vais y coller ce morceau de carton à picot ! Ça a l'air bien ! Je ferai pareil à l'arrière de la boîte ! Je travaillerai du haut vers le bas ! C'est là que la queue sera placée ! Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales ! Essaye ça, ma chérie ! Waouh ! Je suis un dinosaure ! Waouh ! Attention, reste en arrière ! Je vais t'attraper ! C'est terrifiant ! J'ai vraiment besoin d'une journée au spa ! Mais que puis-je faire ? Et regardez ces bijoux ! Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or ! Les choses ont vraiment changé ! Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman ! T'as toujours l'air si glamour ! C'est très gentil, ma chérie ! Je ferai mieux d'y aller ! Au revoir, Grace ! Bonne journée, maman ! C'est mon jour de chance ! Je peux enfin piller la boîte à bijoux de ma mère ! Waouh ! Regardez ça ! Je vais ressembler à un mannequin ! Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Regardez ces boucles d'oreilles ! Et ces bagues ! Waouh ! Enfin à la maison ! J'ai l'impression d'avoir grandi ! Maman est déjà à la maison ? Oh oh ! C'est pas bon ! Bonjour, Grace ! Je suis de retour ! J'ai hâte de me détendre ! Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la foire ! Je vais avoir beaucoup d'ennuis ! Allez, allez ! Oh, ça marche pas ! Ralentissons les choses ! Parfait ! Waouh ! C'est plutôt cool ! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait ! Euh, maman ? Youh ! Ouf ! Elle ne se rend pas compte que je suis là ! Attendez ! Je peux utiliser ce carton ? C'est exactement ce dont j'ai besoin ! Je pose ma main dessus ! Ensuite, je dessine autour ! Je veux le contour de ma main ! Ça va être formidable ! Maman sera très impressionnée ! Ok, c'est la première partie qui est faite ! Je vais maintenant découper ! Puis, j'y appliquerai de la colle ! Je vais en passer sur la paume de la main ! Je veux m'assurer qu'il y en est assez ! Ça paraît suffisant ! Ensuite, j'y collerai une autre forme de main ! Il est maintenant temps de peindre le tout ! Cette orange est si brillante ! Je l'adore ! Je laisse sécher ! Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire ! Et voici le produit fini ! Top là ! Oh, j'ai oublié maman ! Je ne peux pas traîner toute la journée ! J'ai encore des choses à faire ! Je dois y aller ! Excusez-moi, je dois passer ! Oups, j'ai failli oublier ! Avec tout ce travail, je suis affamée ! J'ai besoin d'une collation et je sais exactement ce que je veux ! Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients ! C'est ce que je veux ! T'es au régime de toute façon, maman ! Ouf, je suis épuisée ! Revenons à la normale ! Hé, maman ! Que se passe-t-il ici ? Regarde mes colliers ! Comment as-tu pu ? Pas de panique ! Tout est sous contrôle ! Euh, qu'est-ce que c'est ? C'est pour mes bijoux ? C'est une bonne idée ! Je vais mettre mes bagues ici ! C'est très bien ! Ça permet de garder les choses bien rangées ! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça ! Tu as beaucoup de talent ! Oui, je sais ! Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas ? Tu mérites une récompense ! Hein ? Comment cela s'est-il produit ? C'est très étrange ! Merci, maman ! Hum, j'adore le chocolat ! C'est tellement savoureux ! Voilà ! Merci, chérie ! Fais-moi un câlin ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos ! Devinez ! Vite ! Vert ou rose ? C'est parti ! Il est temps de découvrir la vérité ! Ah ! C'est rose ! Génial ! Regardez cette couleur vive ! Je suis trop forte ! Ouf ! Qu'est-ce que... J'essaye de dormir ! Tu gâches tout ! Voilà, maintenant je suis énervée ! Pourquoi est-ce que tu es toujours méchante ? Est-ce que tu viens de lancer cette pieuvre sur moi ? Bon, ça suffit ! J'en ai plus qu'assez de toi ! Ah ouais ! Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est l'heure de la bagarre ! Amène-toi ! Il me faut une arme ! Yah ! Tu crois que cette nouille de piscine a une chance contre moi ? Pas du tout ! Détrompe-toi ! La mienne est géniale ! Prends ça ! Et ça ! Ha ! C'était une feinte ! Pfiou ! Elle est vraiment forte avec cette frite de piscine à la noix ! Si je prenais ça à la place ! Qu'est-ce que tu dirais d'une bataille de polochons à la place ? Je suis sûre de te battre avec mon oreiller pastèque ! Ah ouais ! C'est ce qu'on va voir ! Ouf ! Je n'ai plus de souffle ! C'est dur ! Hé ! Non ! J'ai perdu ! Oui, tu as perdu ! Je te l'avais dit ! Et je n'en ai pas fini avec toi ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux parler de cette pâte gluante ? Celle que j'ai dans la main ? Ha ! Prends ça ! Boube gluante ! Mince ! Manqué ! Oh ! Euh ! Oups ! Tu viens de me jeter de la pâte gluante ? Regarde ce que tu as fait au mur ! Oh mince ! Tu crois que ça va partir ? Eh bien ! Peut-être ! Ouh ! Peut-être pas ! Tu plaisantes ! Tout le mur s'en va avec ! Peut-être qu'avec un peu de scotch ? Ou de la colle ? Euh... C'est pas génial ! Tu as raison ! On ne voit que ça ! C'est affreux ! Attends ! La frite de piscine ! Regarde ce bel arc-en-ciel de frite ! Il est temps d'ajouter des lumières LED ! Je vais juste les glisser à l'intérieur de la nouille ! Nous avons coupé les tubes en deux dans le sens de la longueur, donc ça devrait aller sans problème ! Maintenant, on remet la frite en forme ! Ensuite, il nous faut des nuages pour rendre ça plus jolie ! Wow ! C'est doux et super joli ! Oh là là ! Elle arrive ! Oh ! Regardez ces deux-là ! Comme elles s'entendent bien ! Ça fait plaisir à voir ! Oh wow ! Regardez-moi ce bel arc-en-ciel au mur ! Mes filles sont si douées ! Ce livre est plutôt sympa ! Je tourne la page ! Viens, tu verras, c'est amusant ! Allez ! Petit cochon, monte dans le camion ! Oh ! Elle est si mignonne quand elle joue tranquillement ! Bip bip ! On arrive ! Venez bébé et lapinou ! Broum ! Aïe ! Oui ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Viens par là ! Raconte à maman ! Oh mince alors ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Est-ce que ça va mieux ? Mon pauvre petit bébé avec ses petits genoux ! Je dois pouvoir faire quelque chose ! J'ai une idée qui va certainement aider mon bébé ! Ne bouge pas ! Maman a un plan ! Allo ? Bonjour ! Vous pouvez nous livrer aujourd'hui ! C'est vrai ? Bonjour ! Vous avez commandé un tapis ? Je vais le dérouler ! Youpi ! Ça a l'air amusant ! Boum ! Allez petit camion ! Oh ! Regardez-la de nouveau sur ses petits genoux ! C'est si mignon ! Hein ? Madame ? Madame ! Wow ! Vous aviez l'air vraiment ailleurs ! Mais je dois vous faire payer pour le tapis ! Oh oui ! Bien sûr ! Le paiement ! Voilà pour vous ! Ça devrait suffire, n'est-ce pas ? Hein ? Vous êtes sérieuse ? Ce tapis coûte 100 euros ! Oh ! Je vois ! Vous pourriez faire un geste juste pour cette fois ! Mince ! C'est raté ! Mon pauvre bébé a l'air si triste ! Attendez une seconde ! Je crois avoir trouvé une solution ! D'accord ! Viens voir maman ! La nouille de piscine ! On a du travail ! Je vais utiliser ce couteau pour couper les nouilles en deux comme ça ! Je veux la couper en deux et aussi droits que possible ! Et voilà ! Maintenant je peux séparer ces deux moitiés ! Et maintenant je vais faire des coupes ici aux extrémités sur les deux moitiés des nouilles ! C'est bien ! Et maintenant d'autres coupes ici aussi ! Je dois juste couper des morceaux de la même taille dans les nouilles entières ! Ça a l'air vraiment bien ! Je vais devoir les aligner ! Je veux qu'ils soient espacés pour que les bosses soient alternés ! Et j'ai fini ! Ma chérie ! Maman a fait quelque chose pour toi ! Je pense que tu vas adorer ! Hein ? C'est pour moi ça ? Waouh ! J'adore ! Venez nounours et lapinous ! On va s'amuser ! Maman, tu es la meilleure de toutes les mamans ! Maintenant il est temps pour toi de chanter, nounours ! Les arbres ne chantent pas de chansons ! Oh ! C'est déjà l'heure de se lever ! Oh ! Oh là là ! Il est largement l'heure de se réveiller ! Je vais être en retard ! Hors de mon chemin ! Oh ! Pousse-toi ! Ne réfléchis pas ! Prends juste quelque chose et mets-le ! C'est bon ! Je range mon peignoir et me dirige vers la commode ! Bien ! Maquillage, coiffure, je ne vais pas les relever, ça ira ! Maintenant un peu de poudre ! Bien ! C'est suffisant ! J'ai juste besoin de mes bijoux maintenant ! Non seulement je suis prête à se lever ! Je ne vais pas partir mais je suis belle ! Attendez ! Je suis pieds nus ! Ça ne va pas du tout ! Pourquoi ce tiroir est un tel désordre ? Oh ! Voilà une chaussette orange ! On dirait qu'elle est assortie aussi ! Bon, je pense que ça va le faire ! Il faut simplement que je trouve l'autre ! Non, ce n'est pas ça ! Une rouge, une bleue, une jaune, une autre bleue ! Oh ! Où est-ce qu'elle est ? Il me faut cette chaussette orange ! Elle doit bien être là quelque part ! Pourquoi ai-je autant de chaussettes orphelines ? Quoi ? C'était la dernière chaussette du tiroir ? Oh ! Bon, on va dire que ce sera celle-là, la deuxième ! Pfff ! Est-ce qu'au moins elles sont assorties ? Oh ! Oh ! Elle est toujours en retard ! Je passe mon temps à l'attendre ! Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? J'ai eu un souci de chaussettes ! Quoi ? Comment ça, un souci de chaussettes ? Oh ! Je vois ! Très bien ! Je vais t'aider ! Retournons à l'intérieur ! Ok, nous allons avoir besoin d'une bande de feutre ! Et bien sûr, le très pratique pistolet à colle chaude ! Je vais devoir ajouter des rayures sur les bords, mais aussi au milieu ! Trois lignes de colle devraient suffire, je pense ! Et puis j'ajouterai ce feutre jaune par-dessus ! Et maintenant, plus de colle ! Deux lignes feront l'affaire ! Et maintenant, revenons au feutre vert ! Je vais continuer à ajouter de plus en plus de couches de feutre ! En alternant les couleurs ! Maintenant, je peux les séparer ! Et tadaaa ! Regarde ! Maintenant, tes chaussettes sont bien rangées et tu n'en perdras plus ! Ouais ! Tu es la meilleure ! Merci beaucoup ! Tu es une super meilleure amie ! Allons-y ! Et n'oublie pas de m'appeler régulièrement ! Et surtout, cette plante aura besoin d'un arrosage régulier ! Alors prends-la avec cet arrosoir et garde-la en vie ! Oh ! Tu vas me manquer ! Je t'aime tellement ! Au revoir ! Oh ! Je déteste m'occuper des plantes ! Eh bien, on dirait bien que nous n'avons pas le choix ! Petite plante, allons-y ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle tient tant à cette plante ! Voilà ! Oh ! Maintenant, je peux enfin jouer de la guitare aussi fort que je veux ! Hé ! Je vais bien m'amuser pendant qu'elle est en voyage ! Wouhou ! C'est parti ! C'est l'heure de s'éclater ! C'est l'heure de jouer ! Maintenant, j'ai hâte d'aller au lit ! Ah ! Les exercices du matin sont les meilleurs ! Je suis parée pour la journée ! Super ! Maintenant, c'est l'heure de l'école ! Je vais finir mes devoirs tout de suite ! Comme ça, je n'aurai pas à m'inquiéter ! Je me débarrasse de ces dinosaures ! Ah ! Je vais être en retard à l'école ! Vite ! Ce jeu devient un peu ennuyeux, honnêtement ! Pfiou ! C'est bon, j'arrête ! Hmm... J'ai l'impression d'oublier quelque chose ! Attendez ! On est quel jour ? Maman, rentre aujourd'hui ! Oh non ! Il y a bien quelque chose que j'ai oublié ! Elle a une mine affreuse ! Qu'est-ce que je vais faire ? Bien, peut-être que je devrais juste essayer de l'arroser et voir ce qu'il se passe ! Oh ! Il n'y a même plus d'eau là-dedans ! C'est fichu ! Peut-être que je pourrais l'arroser avec un soda à la place ! Ça pourrait marcher ! Euh... Non ! Je ne devrais pas ! Ça n'arrangera probablement pas les choses de toute façon ! Oh eh ! Peut-être que ça pourrait marcher ! Un brumisateur ! Allez, petite plante ! Bois ! Bois ! Est-ce que ça marche ? Hmm... Ça n'a rien changé du tout ! Eh ! Attendez une seconde ! Je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec ça ! Bien, je retourne ce pot ! Et puis, je vais remplir ça avec de la peinture blanche et puis de l'orange ! Ensuite, la bleue puis la rose ! Et je finirai avec de la peinture jaune aussi ! Maintenant, je vais verser cette peinture sur le pot avec prudence, évidemment ! Oh ! Regarde ! Voilà encore de la peinture rose ! Et maintenant, la bleue et la verte aussi ! Et voilà ! Toute la peinture a été utilisée et elle a séché sur le pot ! Ensuite, c'est le tour de la nouille de piscine ! Je vais avoir besoin d'un couteau pour la couper ! Voilà ! J'ai fait les tranches dont j'avais besoin et maintenant, j'enlève des morceaux ! Ça commence à prendre forme ! Ça ressemble à une plante ! Très bien ! C'est formé ! Maintenant, il faut ajouter de la peinture ! Cette peinture verte va vraiment l'aider à prendre vie ! Oh waouh ! C'est tellement beau ! Je vais faire des points jaunes ! Et pour que ça ait vraiment l'air réel, voici quelques épines ! Elles ont collé à la peinture et elles ont l'air magnifiques ! Parfait ! Je vais les mettre sur un tuteur directement dans le pot ! Maman ! Je suis si heureuse que tu sois de retour de ton voyage ! C'était bien ? C'était super ! Et tu m'as manqué ! Comment vas-tu ? Bien ! J'ai arrosé les plantes comme tu l'as demandé ! Waouh ! On dirait que tu as fait du bon travail ! Mais je ne me souviens pas t'avoir laissé des cactus ! Mais ils sont très beaux ! Eh bien ! Tu me connais ! Je fais toujours très attention aux plantes ! Pfiou ! C'est agréable à entendre parce que j'ai un cadeau pour toi ! Oh ! Une petite plante juste pour moi ! Mais merci ! C'est pas juste ! Euh... Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ! Est-ce que je pourrais avoir ça ? S'il te plaît ! Euh... Oui, évidemment ! Waouh ! J'y crois pas ! Voilà pour toi ! Waouh ! Merci, maman ! Euh... C'est quoi ? Une boule à neige ? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas ? Je voulais ça ! Pourquoi elle me fait ça ? Je ne vais pas baisser les bras ! Il faut juste que je réussisse à la convaincre ! Tout est une question de persévérance ! Je devrais manger plus de fibres ! Euh... Je peux t'aider ? Voilà ce qu'il te faut ! Et voilà ce qu'il me faut ! Tu te fiches de moi ! Très bien ! Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir la paix ? Waouh ! Ce magasin de jouets est génial ! Oh ! Il faut que je me comporte comme une professionnelle ! Nous cherchons ceci ! Ma fille ne parle que de ça ! Je vous en prie, dites-moi que vous l'avez ! Bien sûr, il est juste là ! Pour de vrai ? Waouh ! Il est en promo en plus ! C'est mon jour de chance ! Oh non ! C'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Non ! Le jouet ! On dirait qu'on est en rupture de stock ! Qui part à la chasse perd sa place ! La prochaine fois peut-être ! Non, vous ne comprenez pas ! Il me le faut ! Il faut que je trouve une solution ! Hum... Et si j'utilisais du carton ? Je crois que je sais comment faire ! Je vais assembler des morceaux de carton comme ça ! Je vais créer une boîte ! Les bonbons passeront par cette ouverture ! Maintenant, je vais ajouter des tiges de bois sur le côté, découper et coller des couches de carton ensemble ! Je vais glisser une tige de bois à travers sur la partie supérieure ! Puis je mets des élastiques de chaque côté de la tige ! Ensuite, je place le tout dans la boîte ! Il doit venir se poser sur le morceau de carton avec l'ouverture ! Puis je tends les élastiques jusqu'aux tiges verticales ! Et de l'autre côté... Ensuite, j'insère un bonbon ! Lorsque je vais pousser le carton, les bonbons vont tomber par l'ouverture ! Après ça, il faut que je travaille sur la partie supérieure ! Il faut que ce soit incliné ! Ensuite, je pourrai installer le panneau avant ! Je vais placer ce cube transparent au-dessus de la boîte ! Puis je mets le couvercle et je remplis de bonbons ! Ce sont les préférés de Sunny ! Je vais également lui faire un visage ! Ce sera plus drôle ! Ça marche ! Qu'est-ce que tu en penses, Sunny ? Wow ! Un distributeur de bonbons ! Regarde ! Je vais t'appuyer sur son nez ! Et... Ta-da ! Oh ! J'adore ! J'en veux encore ! Garde-moi un peu ! Euh... Je ne peux rien te promettre ! Euh... Maman ? Quoi encore ? Regarde ça ! Je le veux ! Mais... Mais... Pourquoi c'est toujours comme ça ? Vous êtes en retard dans vos paiements ? Attendez, j'ai peut-être de l'argent sur moi ! Euh... Vous prenez les bouts de ficelle ? Désolée, c'est tout ce que j'ai ! Non, il y en a marre ! Vous devez partir ! Des bouts de ficelle ? Non mais oh ! C'est tellement insultant ! Vous allez devoir vous trouver un nouvel endroit où vivre ! Je ne devrais pas avoir trop de mal à la vendre ! J'adore mon travail ! Je suis une personne sociable, vous savez ! Euh... Qui a bien pu mettre un petit peu ? C'est décoration ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne va pas se passer comme ça ! Oh ! On a tellement de vieilleries ! Fiu ! Bon ! Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Maman ! C'est quoi ça ? Oh ! Tu l'as vu, n'est-ce pas ? On doit déménager ! C'est l'horreur ! Attends une seconde ! Je crois que je sais ce qu'il faut faire ! On a seulement besoin de ces cartons ! Je vais mettre celui-ci juste ici ! Il me faut aussi mon pistolet à colle ! Je vais recouvrir le haut du carton avec de la colle ! Puis je colle un autre carton par-dessus ! Je mets tout ça sur le côté ! Et j'ajoute d'autres cartons par-dessus ! Maintenant, il me faut ce tube en carton ! Je vais le coller sur le côté ! Ça devrait aller ! J'appuie le tube sur les cartons ! Hum ! Il manque quelque chose ! Et voilà ! Le toit ! C'est pile la bonne taille ! Ensuite, on passe à la déco ! Ce sont les petits détails qui font toute la différence ! Je vais m'occuper de la toiture ! Je vais fabriquer ce citron avec du carton ! Je vais également mettre des petits pompons ! Ce sera encore plus joyeux ! Il faut que ce soit coloré ! Et voilà la touche finale ! Mon propre stand de limonade ! Oh ! J'ai failli oublier ! Il me faut de la limonade ! Je crois que j'ai tout ! Je suis tellement contente ! Il est temps de couper le ruban ! Les affaires peuvent commencer ! Il ne me manque que les clients ! Pfiou ! Quelle chaleur ! Bonjour ! Je peux avoir un verre ? C'est exactement ce qu'il me faut ! Je suis contente qu'on passe du temps ensemble ! Wow ! J'adore la limonade ! On y va ! Deux limonades, s'il te plaît ! Tenez, gardez la monnaie ! Poussez-vous de là ! J'en veux, j'en veux, j'en veux ! Wow ! Je suis riche ! Maman, regarde ! J'ai ouvert un commerce ! Cambrioler une banque, c'est pas ce qu'on appelle faire du commerce ! Viens, je vais te montrer ! J'ai ouvert un stand de limonade ! Wow ! Je suis très fière de toi ! Tu es merveilleuse ! Une seconde ! Je crois que tu as des clients ! Il y en aura un pour tout le monde ! La journée s'annonce chargée ! À qui le tour ? Votre attention, s'il vous plaît ! Qui peut me donner la réponse ? Hein ? Moi ! Moi ! Pourquoi pas ? Sunny ! Oui ! J'espérais qu'elle allait me choisir ! Oh ! C'est haut ! Tiens, la craie ! Je t'en prie ! Vous n'allez pas être déçue ! Ravi de l'entendre ! Hum ! Jusque-là, ça va ! C'est bien ! J'ai fini ! C'est quoi, ça ? Euh, madame ? C'est une blague ? En tout cas, je l'espère ! Je ne vois pas d'autre explication ! Alors, c'est bon ? Euh, laisse-moi regarder ! C'est très intéressant ! Mais j'ai quand même un doute ! Je pensais que la réponse était 4 ! Et qu'en est-il de ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le chiffre 5 ! Ouais ! Je n'en suis pas certaine ! Comment corriger ça ? J'ai trouvé ! Avant tout, il me faut un grand morceau de carton sur lequel je vais dessiner les chiffres, comme ça ! Ensuite, je vais les découper. Je vais les décorer avec des perles. Comme ça, c'est beau et plein de couleurs ! Voilà qui est parfait ! C'est comme un pochoir, mais pour les chiffres ! Waouh ! C'est plutôt chouette ! Quelle bonne idée ! Tiens, essaye maintenant ! Je vais le mettre sur le tableau. Puis, je vais m'en servir pour tracer les chiffres. C'est tellement plus facile ! J'aurais aimé l'avoir plus tôt ! J'étais sûre que ça fonctionnerait ! Et voilà ! Excellent travail, Sunny ! Ça mérite un A+. Je suis fière de toi ! Waouh ! Pour de vrai ? Waouh ! Ces fleurs sont tellement belles ! Jen ? Je m'ennuie. Oui ! On n'était pas censés s'amuser ou un truc comme ça ? Hmm... Attends voir ! J'ai trouvé ! Je vais faire un remix ! Ça va te donner envie de faire la fête ! Ça déchire ! On va faire péter le son ! Il doit bien y avoir quelque chose à faire ! Hein ? C'est quoi ce bruit ? Tu veux pas éteindre ça ? Remix ? Hein ? Apparemment, c'est pas ton truc ! Allez, Jennifer ! Viens danser ! Allez, lève-toi de ce canapé ! J'ai pas envie ! Je ne te laisse pas le choix ! Allez, ça va être marrant ! Il faut que tu décompresses ! Je suis vraiment obligée ! La danse, c'est pas trop mon truc ! Je sais que t'en as envie ! Ou pas ! Bien ! Je vais danser toute seule ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est gênant ! C'est quoi ton problème ? Très bien ! Je vais trouver autre chose ! Je sais ce qui va te remonter le moral ! Wouhou ! Regarde comme ça brille ! Ça me met tellement de bonne humeur ! Tu viens de bousiller ma coiffure ! T'es pas facile, tu le sais ça ? Pourquoi est-ce que je m'embête ? Je crois que j'ai une idée ! Mais d'abord, il va me falloir quelque chose ! Je sais comment remonter le moral de Jen ! Elle va adorer ! J'ai dessiné sur les disques avec des stylos à paillettes et je les ai accrochés au plafond ! Regarde, Jen ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! C'est trop cool ! Waouh ! Un flamant rose ! Trop mignon ! T'as vu ? Et c'est encore mieux si on éteint la lumière ! Waouh ! Regardez ça ! C'est vraiment magique ! J'en reviens pas ! J'adore ! J'arrive pas à croire que tu aies fait ça ! Ça m'a vraiment remonté le moral ! Merci, j'en avais besoin ! Que la fête commence ! La 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 ! Dis-leur, Jen ! Wouhou ! C'est trop génial ! Je pourrais faire ça toute la journée ! Hmm... C'est confortable ! Psst ! Jen ! Tu dors ? Tu m'entends ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Un troisième ? Oh ! C'est trop bizarre ! Je n'aime pas ça ! Je dois faire un cauchemar ! Aaaaaah ! Mommy Longleg ! Tout va bien là-haut ? Est-ce que... Est-ce que ça va ? Coucou, copine ! Aaaaaah ! Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu fais ça ? C'est flippant ! Quoi ? Oh, d'accord ! J'ai saisi ! Laisse-moi allumer la lumière ! C'est mieux ? Oui ! Attends, je descends ! J'ai eu trop peur ! J'ai cru que c'était un monstre ! Oh, tu parles de ça ! Je voulais juste ajouter ma petite touche personnelle à ce lit ! C'est une petite manie, t'as compris ? Ouais, ouais, très marrant ! Dans le noir, ça fait un peu peur, mais j'aime bien ! Coucou, coloc ! Salut ! Ça en fait de la nourriture ! Je crois que j'ai tout ce qu'il faut ! Oups ! Je les ramasserai après ! Il faut que je pose ça quelque part ! Ici, ça ira ! Non, ça ne va pas le faire ! Il faut que je trouve autre chose ! Une seconde ! Je dois bien pouvoir les poser quelque part ! Non, je ne vois pas ! Comment je vais faire ? Bon, je n'ai qu'à les poser sur mon lit ! Tu peux me garder ça, nounours ? Par quoi je vais commencer ? Pourquoi pas les faire ? Les chips ! Hum, je vais me régaler ! Oh, j'en mets partout ! Bah, personne ne les verra ! C'est pas bien grave ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Jem, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Regarde-moi ce bazar ! Ah, ça fait du bien ! Il faut que je la cale quelque part ! Ici, ça a l'air pas mal ! Non, pas du tout ! Attention ! Je l'ai ! C'était moins une ! Hein ? J'y crois ! Trois parts ! Arrête ! Tu en mets partout ! Je vis ici, moi aussi ! Une seconde ! J'ai peut-être une idée ! Je découpe un cercle dans un morceau de carton, puis je l'enveloppe dans du papier alu. J'adore cette couleur ! Ensuite, je vais attacher les extrémités en faisant des nœuds avec des rubans. On dirait un bonbon géant ! Ça me donne faim, mais ce n'est pas encore terminé ! J'ai besoin de ce pot de fleurs ! Merci ! C'est parfait ! Je place le bonbon géant par-dessus. Et voilà une table ! Wow ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Je plaisante ! C'est moi ! Jen, viens voir ça ! Hein ? Oh ! C'est quoi ? Comme ça, tu peux y mettre ta nourriture ! Wow ! C'est génial ! Allez, à table ! Je vais mettre cette brique ici ! Je ne vois pas en quoi c'est censé être amusant ! Et regarde, j'ai fait une boîte ! Hein ? Voilà ! Mon tunnel est fini ! Oh ! Ça a l'air chouette ! Bien joué ! Attention, j'arrive ! C'est un peu étroit ! Oui, apparemment ! Hmm... Il faut peut-être que je revois le concept ! Regarde ce que j'ai fait ! Comment je suis censée faire quoi que ce soit avec ces mousses ? T'inquiète ! T'as qu'à prendre les briques ! Tiens ! Pour de vrai ? T'es sérieuse ? Merci ! Je m'en suis pas mal sortie ! Regarde, j'ai fait une tour ! Qu'est-ce que... C'est toi qui as fait ça ? Wow ! Oui, c'est assez facile ! Viens, je te fais visiter ! D'accord, j'arrive ! Wow ! C'est grand ! Rien de fou ! C'est la base de l'architecture ! Et si on construisait un truc avec les briques ? Oh ! Je peux avoir la brique orange ? Tiens ! Salut les amis ! Tu as tout ? Tu es prête à rentrer chez toi ! Tu me manques déjà ! Oh ! Passe une bonne journée ! Ciao ! A plus ! On s'appelle ! Je m'étais promise de ne pas pleurer ! Ça paraît tellement vide sans elle ! Je sais ! Quoi ? Attends une minute ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'arrivais pas à partir ! C'est adorable ! Mais il faut que tu rentres chez toi ! Allez ! Mais j'en ai pas envie ! Ça va aller ! Maintenant, file ! Au revoir ! Ne m'oublie pas ! Et voilà ! Cette fois, elle est partie ! J'adore fabriquer ces décorations ! Et ça va aller le coup ! Vu la tête de Jen ! Hein ? Mais non ! C'est pas possible ! Jen ! Elle ne sait pas que je suis là ! Je t'entends, tu sais ! Non, tu ne peux pas ! Ha ! Je te tiens ! Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu vas être en retard ! Je sais ! Mais je me suis tellement amusée avec toi ! Moi aussi, j'ai passé un bon moment ! Allez, viens me faire un câlin ! C'est tellement agréable ! Euh, qu'est-ce que c'est ? Cette chaussette me donne une idée ! Je crois que ça peut le faire ! Donne-moi juste une minute ! Tout d'abord, je vais engouler la chaussette ! Puis, je vais la rembourrer avec du coton ! Il faut qu'elle soit remplie ! Ensuite, je vais avoir besoin d'élastique ! Le premier va servir à fermer la chaussette ! Puis, je fais glisser les deux autres par-dessus la chaussette ! Je vais m'en servir pour créer des sections comme ça ! Ensuite, je prends un tube anti-stress ! Je perce un trou au milieu de la chaussette et je le fais passer dedans ! Je fais la même chose avec la dernière section ! Tiens ! Ça me rappelle quelqu'un ! Je vais lui ajouter des yeux ! Et lui dessiner un grand sourire ! Puis, j'ajoute des cheveux ! Je me demande ce que fabrique Mommy Long Leg ! Wow ! J'ai fait ça pour toi ! Elle te tiendra compagnie en mon absence ! Tu n'auras qu'à lui faire un câlin chaque fois que tu te sentiras seule ! C'est une mini-moi ! C'est génial ! Merci ! Je vais en prendre grand soin ! Tu vas me faire pleurer ! Allez ! Il faut y aller ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est au beau milieu de la nuit ! Et on y voit comme en plein jour ! Sérieusement ? Désolée, je t'ai réveillée ! Qu'est-ce que ça m'énerve ! Bon, je vais essayer de me rendormir ! Ça suffit ! Il faut que je fasse quelque chose ! Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? On est au beau milieu de la nuit ! Allô ? J'ai besoin d'un coup de main ! Me voilà ! Il me faut des rideaux ! C'est parfait ! Il se trouve que j'ai des échantillons juste là ! Hum... J'aime bien celui-ci ! Bien ! Dans ce cas, je vais prendre quelques mesures ! Allez ! Il est temps de se mettre au travail ! Ça ne devrait pas prendre très longtemps ! Tant mieux ! Je suis épuisée ! Et attention ! Et voilà ! Qu'est-ce que vous en dites ? Beau travail ! Tenez, vous l'avez bien mérité ! C'est tout ? C'est une blague ! Bon, très bien ! Voilà ! Ravi de travailler avec vous ! Ravi de travailler avec vous ! Nanana ! Je vais enfin pouvoir fermer l'œil ! C'est ce qu'on va voir ! Waouh ! Ce sont des rideaux de qualité ! Oh ! Salut toi ! Tu veux être ma prochaine victime ? Oh ! C'est pas vrai ! Il y en a qui essayent de dormir ! Waouh ! Ces rideaux ont l'air super ! En voilà une bonne idée ! Certes, je n'ai rien d'aussi sophistiqué ! Comment je vais faire ? Hum... Je pourrais me servir de ma couverture ! Tout d'abord, je vais étaler la couverture sur une surface plane ! Ensuite, je vais faire un premier pli ! Puis un deuxième et ainsi de suite ! Jusqu'à former plusieurs épaisseurs ! Maintenant, je vais maintenir fermement le centre du rideau pour pouvoir faire un trou à travers la toile ! Oh ! C'est mignon ! Maintenant, il va falloir l'attacher ! Je fais d'abord passer la cordelette dans le trou ! Puis je la récupère de l'autre côté ! Ensuite, je déplie le rideau ! Je pense que c'est tout bon ! Il ne me reste plus qu'à l'accrocher ! Ça devrait occulter suffisamment pour que je me rendorme ! Pfff ! Hein ? Hé ! Ce n'est pas très sympa ! Bien dans ce cas ! Ta-da ! Bonjour ! Ce livre est passionnant ! Je ne peux pas me résoudre à le poser ! Waouh ! Il est tellement réaliste ! C'est impressionnant ! Qu'est-ce que je m'ennuie ! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'occuper ? Oh ! Tiens donc ! Trop génial ! Bonjour ! Je voudrais commander un exemplaire, s'il vous plaît ! Waouh ! C'est ce que j'appelle un service rapide ! Voilà pour vous ! C'est exactement ce que je voulais ! C'est parfait ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ben, peu importe ! J'ai trop hâte de l'essayer ! Je vais avoir ma propre boîte de nuit privée ! Ça déchire, pas vrai ? Waouh ! C'est trop cool ! Hé ! Ça a l'air vachement bien ! Je peux venir faire la fête avec vous ? Euh... non ! Wouhou ! Oh ! C'est vraiment pas sympa ! Oh non ! Ça ne fonctionne plus ! J'ai une idée ! Hé ! Les filles ! Regardez ça ! Vous allez voir, c'est magique ! Retire la partie haute d'une brique de lait ! Puis recouvre-la de papier et découpe des étoiles à travers le carton ! Plus qu'une petite touche de peinture ! Et on pourra à nouveau faire la fête ! Ce sera l'occasion de montrer mes nouveaux pas de danse ! Qu'est-ce que vous en dites ? Regardez, j'ai même une lampe ! Je place la brique autour de l'ampoule et la fête peut commencer ! Waouh ! Allons-y ! C'est génial ! Franchement, j'adore ! C'est tellement joli ! Waouh ! C'est vrai que c'est beau ! Ashley, qu'est-ce que tu fais ? Chut ! Tu ne vois pas que je suis concentrée ! C'est vraiment difficile ! Ha ! Génial ! Allez ! Oh non ! J'ai perdu ! Ça ne va pas ? Ah, je vois ! Ceci dit, c'est vrai que ça a l'air marrant ! Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir y jouer ! Ashley, je peux essayer ? Quoi ? Toi ? Tu plaisantes ? Certainement pas ! J'aurais dû m'en douter ! Bon, tant pis ! Oh ! Aïe ! Ça fait sacrément mal ! Tu pourrais faire moins de bruit ! Oh ! Un appel de Jennifer ! Salut ma beauté ! Oh ! C'est le moment ou jamais ! Mon plan est infaillible ! Doucement mais sûrement ! Doucement mais sûrement ! Oui, je l'ai ! Il faut que je fasse vite ! Je vais tracer le contour de la mallette ! Hum, pas mal du tout ! Hop là ! Je peux me débarrasser de ça maintenant ! Ha ha ! C'est le crime parfait ! D'accord ! Salut ! Allez, c'est reparti pour un tour ! Elle ne se doute de rien du tout ! Mais maintenant, il faut que je finisse ça ! Je vais commencer par le découpage ! Plusieurs incisions dans le carton rendent le découpage bien plus facile ! Hop ! Je retire les angles ! Ensuite, je dépose un peu de colle sur tout le tour de la manette et je prends un morceau de carton flexible que je viens coller à la perpendiculaire ! J'appuie légèrement et je fais tout le tour en respectant les courbes de la manette ! Enfin, j'ajoute un autre morceau de carton en forme de manette par-dessus ! Hum, c'est pas trop mal, mais ce n'est pas encore terminé ! Et voilà le travail ! Enfin, je vais être une vraie gameuse ! Waouh ! C'est vraiment génial ! Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon imagination ! Quelle partie ! Ouf ! Ça a bien failli ! Allez ! Qu'est-ce que tu fabriques ? T'es au courant que c'est juste du carton ? Oh ! Au moins, elle est heureuse ! Oh ! Oui ! J'ai gagné ! Waouh ! Tu as mis ça, Ashley ! Bien joué ! Allez ! C'est reparti ! Waouh ! C'est Chris là-dessus ! J'en reviens pas ! Il est en Italie ! Il est pas mal ! Hum... Et si je postais une photo de moi ? On va voir s'il aime ma photo ! Il faut que je prenne mon bon profil ! Je suis sûre qu'elles sont superbes ! Voyons voir ça ! Hum... C'est quoi ça ? Je suis bien, mais l'arrière-plan ! Oh ! Je ne peux pas poster ça ! Je vais essayer un autre angle ! Non ! Ça ne va pas ! Oh ! J'ai une idée ! Il faut que je passe un coup de fil ! Allô ? Mes selfies sont une catastrophe ! Vous pourriez m'aider ? A tout de suite ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Bien ! Je n'ai plus qu'à attendre ! Ouf ! Ça pèse une tonne ! Wow ! Voilà le travail ! Où est mon argent ? Merci bien ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Wow ! C'est parfait ! J'ai toujours rêvé de voyager ! Il y a tellement de possibilités ! Oh ! La Tour Eiffel ! Un petit sourire ! Elles sont superbes ! Wow ! La lumière est idéale ! Je suis tellement populaire ! Oh ! La chance ! Moi aussi j'aimerais bien faire ça ! Hmm... Je crois que j'ai une idée ! Je pourrais utiliser ce morceau de carton ! Comme ça je pourrais voir le monde depuis ma chambre ! C'est le moment d'être créative ! D'abord je vais dessiner un cadre ! Ensuite je le découpe ! Puis je vais coller ce cadre sur un autre morceau de carton ! J'appuie légèrement pour être sûr qu'il soit bien collé ! Ensuite je prends une bande de carton et je la recouvre de colle ! Puis je la place en travers du tableau ! Je fais la même chose à la verticale ! C'est un peu comme une fenêtre finalement ! J'ai même fabriqué des volets ! Et maintenant il ne me reste plus qu'à l'accrocher ! Je crois qu'ici ce sera parfait ! Ah ! Paris ! Hmm... Je crois que je préfère être à la montagne ! Oh ! Et pourquoi pas en Italie ? Je vais prendre une petite photo ! Wouhou ! C'est amusant ! Allô ? Oui bonjour ! Je viens d'emménager et j'aurai besoin d'un décorateur d'intérieur s'il vous plaît ! C'est bon ! Il a dit qu'il arrivait dans moins d'une minute ! Tiens ! Le voilà ! Alors on aimerait que cette pièce soit absolument parfaite ! Hmm... Oui je vois ! Il est vrai que cette pièce a énormément de potentiel ! Bien ! Voilà mon idée principale ! Qu'est-ce que vous en dites ? Oh waouh ! J'adore ! C'est tout à fait ce qu'il nous faut ! Hors de question que je vive là-dedans ! Très bien ! Je vois ! Voici un autre croquis qui pourrait correspondre à vos attentes ! Oh non ! J'ai horreur du bleu ! C'est tellement triste ! Et si on partait sur quelque chose d'un peu plus pêchu ? Hum... Eh bien ! Je suppose que c'est d'accord ! J'imagine qu'on va devoir faire avec ! Ne t'en fais pas ! Ça va aller ! Excellent ! Alors voici le montant pour la totalité des travaux ! Quoi ? Mais on peut pas payer ça ! À moins que... Non ! On a vraiment pas les moyens ! Eh bien sachez que l'art et les petits budgets ne font pas bon ménage ! Sur ce, au revoir ! Tu sais quoi ? On va se débrouiller sans lui ! Allez viens ! Regarde ! Je suis sûre qu'ici on va trouver plein de choses pour pas cher ! Ouais ! J'espère ! C'est vraiment qu'il y a beaucoup de trucs ! Fais-moi confiance ! Il suffit de flairer la bonne affaire ! Comme ce buste par exemple ! Ou encore cette lampe ! Oh ! Regarde ça ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Vas-y ! Donne-lui l'argent ! Ah bon ! D'accord ! Tenez madame ! Voilà notre argent ! Euh... C'est une blague j'espère ! Vous êtes bien loin du compte mesdemoiselles ! Euh... Est-ce qu'il te reste de l'argent ? Oh ! Tenez ! Voilà ! C'est tout ce qu'on a ! Ça devrait aller ! Bon ! Eh bien ! Merci pour tout ! Oh ! Qu'est-ce que... Est-ce qu'on vient d'acheter l'étagère entière ? Euh... On dirait bien ! Oh ! Et n'oubliez pas vos achats ! C'est vrai ! Merci encore ! Passez une bonne journée ! Hé ! Regarde ! J'ai pris le petit matelas qu'on a acheté ! Super ! Vas-y ! Déroule-le ! Ok ! C'est parti ! Je vais y étaler ma petite couverture jaune ! Comme ça ! Et voilà un joli lit douillet ! Mais ce n'est pas tout ! Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle ! Je dépose un peu de colle sur l'envers du matelas, juste dans le coin, comme ça ! Et je colle la couverture par-dessus ! Comme ça, mon lit ne sera jamais défait ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Ça a l'air confortable, hein ? Wow ! Bien joué ! Je suis très impressionnée ! Maintenant, à mon tour ! Tu ferais mieux de te décaler ! J'ai encore quelques étagères à poser ! Attention ! Hop ! Voilà la deuxième ! Wow ! C'est renversant, n'est-ce pas ? Oh ! J'ai failli oublier le sommier ! Ouh ! Génial ! J'ai trop hâte de ranger mes affaires ! Et hop ! Je me faufile dans mon lit ! Et moi, je vais mettre tous mes coussins dans le mien ! Je vais mettre ma lampe flamant rose ici, ça éclaira un peu ! Et de l'autre côté, je vais ranger quelques-uns de mes livres préférés ! Et mes petites lampes toutes mignonnes, je les aime trop ! Wow ! Je sens que je vais dormir comme un bébé dans mon nouveau lit ! Hé ! On a terminé, on dirait ! Regarde comme notre nouvelle chambre a l'air confortable ! C'est génial ! Alors, où est-ce que je vais ranger ma collection de disques ? Hmm ! Pas de place ici ! Là non plus ! Oh ! Elle a déjà pris tous les espaces de rangement ! Oh ! C'est pas juste ! Elle aurait pu me laisser un peu de place ! Bon, mais il faut que je trouve une solution ! C'est pas l'espace qui manque dans cette pièce ! Par contre, on n'a plus d'étagère ! Je vais aller jeter un coup d'œil pour voir s'il reste des choses dans l'ancienne chambre ! Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans ! Hmm ! Est-ce que ce sont des cassettes VHS ? Oh ! Mais c'est génial ! Je vais pouvoir m'en servir ! Après tout, qui ne tente rien n'a rien ! Vous, vous venez avec moi ! Vous êtes un peu vieillotte, mais je sais exactement comment vous pourrez à nouveau être utile ! Ah ! Ici, vous serez bien ! Ok, c'est parti ! De la colle ? Ah, juste ici ! Pile poil ce qu'il me fallait ! Je vais appliquer un peu de colle sur le bord de la cassette ! Et maintenant, je peux la coller où je veux ! Hop ! Sur une autre cassette ! Avec tout ça, je devrais arriver à faire un joli petit meuble ! J'ai du mal à croire que c'est avec ça que les gens regardaient des films avant ! Ouf ! Et voilà ! Maintenant, j'ai ma propre étagère pour ranger mes affaires ! Je vais mettre ma boule à facettes en haut et mes disques ici ! Parfait ! Dans ce compartiment, je vais mettre mon échiquier ! Ainsi que ma petite lampe pour illuminer un peu tout ça ! Et voilà ! Je suis super fière du résultat ! C'est génial ! Il y a assez de place pour toutes mes affaires ! Hmm, cette chambre a quand même l'air bien vide malgré tout ! Je pense que c'est le moment d'ajouter quelques posters ! En voilà un ! Et de deux ! Oh, et celui-là aussi ! J'adore les chauves-souris, ça me rappelle Halloween ! Je trouve que cette pièce commence vraiment à avoir du caractère ! Je l'adore ! Ah, j'ai bien mérité une bonne nuit de sommeil ! Après tout, on n'a pas chômé aujourd'hui ! Debout là-dedans ! Oh, waouh ! T'as fait tout ça pendant que je dormais ? C'est tellement beau ! Allez, maintenant, c'est l'heure du thé ! Oh, il y a quelqu'un ? Je t'ai préparé un bon petit déjeuner ! Oh, non ! Oh, mince ! Le tapis est planté maintenant ! Non, mais à quoi tu pensais ? Désolée, je voulais seulement te faire une surprise ! Attends, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous être utile ! Ah, le voilà ! Regarde, j'ai du scotch ! Je vais scotcher le tapis en différents endroits ! En créant des formes aléatoires comme ça ! Et voilà ! Je vais mettre un dernier morceau juste ici ! Et maintenant, place à la peinture en spray ! Je vais peindre les formes dessinées au scotch sur le tapis en utilisant différentes couleurs ! Du orange, du vert... Et aussi un peu de violet ! C'est un peu comme si c'était mardi gras, non ? Et voilà ! C'était la dernière forme ! Tout le tapis est maintenant repeint ! On dirait que la peinture est sèche, je peux donc retirer le scotch ! Regarde ça ! C'est super joli, tu trouves pas ? Waouh ! C'est vraiment super ce que t'as fait ! Alors que penses-tu de notre nouveau tapis ? Vas-y, essaie-le ! D'accord ! Attention, j'arrive ! Bravo ! C'est une idée de génie ! Merci, merci ! C'est vrai que je peux être très intelligente ! Oui, tu as tout à fait raison ! Qu'est-ce qu'on s'ennuie ! Hé ! Jen ! Jen ! Oh ! Pourquoi est-ce que ça sonne faux ? Tu pourrais arrêter de crier, s'il te plaît ? Je suis un peu occupée, là ! Débrouille-toi ! Ah ouais ? Hum ! On va voir si elle joue aussi bien avec un peu de distraction ! Encore un peu plus près, et... Hé ! Arrête ça ! Tu veux pas aller jouer ailleurs, sérieusement ? Waouh ! Regarde comme ils volent ! Ça vient de me donner une super idée ! Tu es prêt ? À toi de jouer ! Il suffit que je fixe ces crochets au plafond ! Comme ça, je pourrais y suspendre mes ressorts ! Génial ! Je vais en accrocher encore un ou deux ! Waouh ! J'adore ! C'est super coloré ! Ça va, Jen ? Tu t'en sors ? Oh, je comprends rien à ce truc ! Tiens, t'as qu'à le prendre ! Hum... Bon, d'accord ! Je viens encore d'avoir une super idée ! Et si je l'accrochais au mur, tout simplement ? Hé ! C'est génial, non ? Je vais aussi accrocher mes autres pop-its ! Je vais pouvoir décorer tout cet espace grâce à ça ! Hop ! J'en mets un dans le trou, juste là, entre les trois autres ! Ah ! Je vais en mettre quelques-uns sur l'autre mur ! C'est pas parce que le mur se termine que l'art doit disparaître avec lui ! Un dernier ici, pour que ce soit symétrique, et c'est fini ! Waouh ! C'est vraiment incroyable ! En plus, maintenant, je peux jouer avec n'importe quand ! Pop, 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 pop ! Waouh ! C'est super ce que t'as fait dans le coin ! C'est marrant ! J'aime assez ! Beau travail ! Oh, ça me donne une idée ! Ça te dit que je te prenne en photo ? Ça fera un super fond ! Cheese ! Admirez mon nouveau mur en pop-it ! Excellent ! Viens voir, elles sont superbes ! Regarde, celle-là, elle est géniale ! Waouh ! J'adore celle-ci ! Tu pourrais me l'envoyer, s'il te plaît ? Ah ! On commence enfin à se sentir comme à la maison ! Hum, qu'est-ce que Jen a encore trouvé cette fois ? Attention, les petits petons ! J'arrive ! Et voilà ! Je pense qu'ici, ce sera parfait ! Tadam ! J'ai fait ce pouf moi-même ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il est beau ! En plus, il est super confortable ! Comment t'as fait ? Écoute ça ! J'ai d'abord pris plusieurs plateaux à eux, que j'ai empilés les uns sur les autres. Vu qu'ils s'emboîtent parfaitement, comme tu peux le voir, c'est super facile à empiler. Une fois que j'ai atteint la hauteur que je voulais, j'ai basculé la pile sur le côté. Ensuite, c'est là que c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je forme un cercle à partir de la pile, comme un accordéon, tu vois, pour que les deux extrémités se rejoignent et forment un cercle complet. Ensuite, je n'ai eu qu'à ajouter un petit matelas pour le confort et cette petite couverture jaune pour recouvrir le tout. Enfin, pour maintenir la couverture en place, j'ai ajouté ce joli élastique mauve. Et voilà comment j'ai fabriqué un joli pouf en un rien de temps ! Et maintenant, notre chambre est entièrement décorée et aménagée. C'est dingue ce qu'on a réussi à faire de cet endroit ! Toi, tu as ton petit coin de dos tout mignon en bas et ton coin pop-it ici. Oui, ce sont mes coins préférés, je l'avoue. Et toi, tu as ton coin artistique de ton côté et ton lit juste au-dessus du mien. Ah, on a bien travaillé ! On peut même dire qu'on a très bien travaillé ! Ta place ! Maman, maman, regarde, il va y avoir une fête à l'école ! Oh, eh bien, ça promet d'être amusant ! Mais maman, il va falloir que je trouve une tenue ! Bonne idée ! Je crois avoir quelque chose là-dedans. Voyons voir ce que c'est. C'est bleu, apparemment. On dirait une vieille veste. Essaye-la ! Bon, d'accord. Ça a l'air d'être à ma taille. C'est déjà ça ? Mais elle est recouverte de cochonneries. On va enlever ça. Ne bouge pas, je vais utiliser notre fidèle aspirateur pour enlever toutes ces toiles d'araignée. Bien, ça a l'air de marcher ! Maintenant, tourne-toi, que je fasse l'arrière. Encore un petit peu et... Ah ! Étonne ! Et attends une seconde ! Je viens d'avoir une idée ! Très bien, prends ce chouchou. Faisons un essai. Oh, je vois ! Je vais mettre le chouchou sur le tuyau d'aspiration, comme ça. Et à l'aide de l'aspiration, je vais coiffer ses cheveux. Enfin ! Je peux glisser le chouchou. C'est parfait ! Je n'ai jamais fait des couettes aussi facilement. Ouais ! Je crois que je suis prête pour la fête ! Merci beaucoup pour ton aide, maman ! Tu es la meilleure ! Amuse-toi bien ! Oh, attends ! Tu as oublié l'invitation ! Salut tout le monde ! Je suis enfin arrivée ! Hein ? Annie a des couettes ? Et Betty aussi ? Même Liam a des couettes ! Il est hors de question que je suive la tendance. C'est moi qui l'a créée ! Hé ! Tu es mon styliste ! Alors c'est à toi de régler mon problème capillaire ! Parfait ! Je t'attends à la fête ! Ah, merci ! Enfin, te voilà ! Tout le monde porte des couettes ! Oh, waouh ! Tu as raison ! Ça ne va pas du tout ! Mais ne t'en fais pas ! J'ai la solution parfaite pour régler ça ! Il suffit que je sépare une mèche de cheveux sur le dessus de ta tête, je fais d'autres petites sections et je recommence de l'autre côté. Et voilà ! Tu es déjà magnifique ! Mais je n'ai pas encore fini ! On va ajouter un peu de paillettes ! Littéralement, je vais coller des strass sur ta raie ! Excellent ! On dirait qu'il est temps pour moi de rejoindre officiellement cette fête ! Oh ! Incroyable ! Regarde Emma ! Elle est éblouissante ! Liam, je suis sérieuse ! Regarde-la tout de suite ! Oh ! La tenue de fête d'Emma est incroyable ! Je me demande si je pourrais faire quelque chose comme ça ! Si j'essayais avec ces bonbons, je vais le lécher un peu et... Oh ! Il est tombé ! Flûte ! Je crois que ce n'est pas pour moi ! Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Ah ! Une souris ! Quoi ? Une souris ? Dans la maison ? Quelle horreur ! Ah ! Voilà mon t-shirt ! Oh ! Cette maudite souris l'a détruit ! Elle l'a grignotée et y a fait un énorme trou ! Maman ! Chérie, tout va bien ? Est-ce que la souris t'a fait peur ? Non ! Mais elle a abîmé mon t-shirt préféré ! C'est pas vrai ! Ce trou est effectivement énorme ! Je peux peut-être créer quelque chose à partir de rien ! Alors, il y a un gros trou, donc on va enlever tout ça ! Et voilà ! On retire ce morceau et il n'y a plus de trou ! Maintenant, je dois m'occuper de l'autre partie mais je dois encore faire quelques coupes ! Ne t'inquiète pas ! Ça va aller ! Je vais juste couper autour du col et l'enlever aussi ! Bien ! Ensuite, je vais découper le t-shirt au milieu dans la longueur mais uniquement devant, pas derrière ! Je vais faire des fronces ici et puis les coudre ! Pas d'inquiétude ! C'est très facile à coudre ! Il suffit de faire des plis et de passer le fil ! C'est terminé ! Fais un nœud sur le devant et te voilà avec un joli crop top ! Wow, maman ! Je suis très impressionnée par ce que tu viens de faire ! Je l'adore, merci ! Oh, encore une chose ! Je ne veux pas que tu attrapes froid ! Attends une seconde ! Maman ! Ce chat-là a aussi un trou de souris ! C'est souris alors ! On ne peut vraiment pas s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la souris ! La voilà ! Quoi ? J'ai renversé de la crème glacée sur mon chemisier ! Oh, cette journée ne pourrait pas être pire ! Bon, il faut que je me change ! Hum, voyons voir ! Aucun de ces hauts ne me fait envie ! Qu'est-ce que je pourrais bien mettre d'autre ? Oh, je suis contente que tu sois là ! C'est parfait ! J'ai besoin de toi ! Quelle horreur ! Il faut faire quelque chose de toute urgence ! Voyons ce que j'ai là-dedans qui pourrait aller ! Oh, pourquoi pas cette chemise en soie imprimée ? Oh oui, ce serait super ! Hé, tu m'as manqué ! Oups ! C'est à toi que je voulais l'envoyer, pas à la chaise ! C'est pas grave ! J'ai autre chose qui devrait également faire l'affaire ! Oh ! Waouh ! Où vit le métier de concierge ? Je suis trop belle pour ça ! Vraiment navrée ! Mais ne t'inquiète pas, j'ai toujours des paillettes et du glamour ! Et si ! Je l'essayais moi-même ! Nous y voilà ! Fini d'habiller les chaises ou les concierges ! Ça va le faire ! Tiens, j'espère que ça couvrira les frais ! Merci, à une prochaine fois ! Pfiou ! Quelle journée ! J'en reviens pas qu'elle lance aussi mal les fringues ! Mais maintenant, tout est arrangé ! C'est l'heure d'aller en cours ! Et voilà ! Les décorations en forme de ballon sont installées ! Bien, voyons voir dans le frigo ! Alors, je suis sûre que j'avais mis un plat spécial de côté ! Ah, le voilà ! Heureusement que j'ai mis une étiquette ! Et maintenant, les bougies ! Joyeux anniversaire, Annie ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Une fête surprise juste pour moi ? Bien sûr ! Joyeux anniversaire ! Allez, fais un vœu ! Youpi ! J'ai hâte de manger mon chou d'anniversaire ! Laisse-moi juste enlever une feuille ! Voilà ! Hum, il est trop bon et bien frais ! Je vais en reprendre une feuille tout de suite ! Joyeux anniversaire, ma chérie ! Je suis si heureuse que tu aimes ton chou ! Oh, c'est pour moi ! Bon, d'accord, je veux bien me laisser tenter ! Wow ! Regarde ce qu'il y a au centre de mon chou ! Un bonbon entier ! C'est le plus bel anniversaire de ma vie ! En plus, il est à l'orange ! Je sais que ce sont tes préférés ! C'est vrai ! Mais tiens, c'est meilleur quand on partage ! Je mets le dernier ruban et la décoration est terminée ! Hum, faites-moi voir ! Je ne sais pas ! Est-ce qu'elle va aimer ? Joyeux anniversaire, et ma chérie, voilà ton gâteau ! Quoi ? Je déteste ce gâteau ! Ce n'est pas du tout ce que je voulais ! Ouh là, non ! Vous pouvez faire mieux ? Bon, eh bien, je vais voir ce que je peux faire ! Je pourrais ajouter ces quelques décorations à la place ! Voilà, c'est prêt et c'est magnifique ! C'est bien différent, je me demande si elle va l'aimer ! Oh, un cupcake sur mon gâteau ! J'adore ça ! Aïe ! Ma dent ! Maman, pourquoi tu m'as fait ça ? C'est pas vrai ! Non, non, et non ! Il y a forcément une autre solution ! Oh, c'est vrai ! Elle adore les fruits frais ! Vous pouvez sûrement faire quelque chose à partir de ça ! Oui, bien sûr ! Je suis chef pâtissier, après tout ! Nous travaillons souvent avec des fruits ! D'ailleurs, ces emporte-pièces vont m'aider avec le design ! Je vais découper les fruits avec, ça ajoutera un petit quelque chose ! Qui a envie de manger des fruits ordinaires quand on peut avoir des étoiles et des fleurs ? Maintenant que tout est découpé, il est temps de décorer le gâteau ! Heureusement, il y a assez de place sur le gâteau pour tous les morceaux de fruits ! Et le gâteau est terminé ! Ta-da ! Qu'en pensez-vous ? Bravo ! C'est un chef-d'œuvre de pâtisserie, c'est évident ! Joyeux anniversaire, Emma, chérie ! Voici ton gâteau ! Waouh ! J'adore les gâteaux et j'adore les fruits frais ! Hum, c'est vraiment délicieux ! Ma petite fille chérie ne mérite que le meilleur ! Joyeux anniversaire ! Ouf ! Je pense que je suis prête pour la rentrée des classes ! Hé ! Mes crayons ! Oh non ! Ils sont tous écrasés ! J'y crois pas ! Comment je vais ranger mes crayons maintenant ? Oh ! C'est ça qui était sous ma chaussure ! Sorry ! Bon, je ferais bien de sortir mes propres marqueurs et autres fournitures ! Je pense que j'aurai ce qu'il faut pour aujourd'hui ! Maintenant, mes cahiers, mes pochettes et mes classeurs ! Je peux peut-être les remettre dedans ! Oh là là ! C'est tellement pathétique ! Bon, j'imagine que je peux bien l'aider ! Hé ! Annie ! Tiens, tu n'as qu'à utiliser ça pour aujourd'hui ! C'est pour moi ? Vraiment ? Waouh ! Merci beaucoup, Emma ! Avec plaisir ! Oui ! Regarde toutes ces fournitures incroyables ! J'ai une super idée ! Je vais utiliser ces élastiques et les étirer sur la couverture du classeur. Et maintenant, ces élastiques vont maintenir mes fournitures en place. Regarde ! Je peux en mettre encore plus à l'intérieur ! Waouh ! Il peut contenir beaucoup de choses ! Cette fois, toutes mes affaires sont rangées et sécurisées ! Oh ! Joli travail, Annie ! Merci ! Mais je n'y serai jamais arrivée sans toi ! Il est temps de commencer le cours. Merci encore, Emma ! Alors, comme vous le voyez, j'ai cette maison de poupées. Et il y manque un canapé. Il faut que vous en fassiez un. En faire un, il a dit ? Je ne sais pas trop comment faire. Attends une seconde ! J'ai une idée ! Alors, voilà le canapé. On va prendre quelques mesures. Mais elle est passée où ? Bizarre ! Il suffit qu'on refasse ce canapé en origami. Je vais plier la feuille en deux de coin à coin. Ensuite, je vais l'ouvrir et refaire la même chose avec les autres coins. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à la ligne du milieu. Je déplie et je recommence. Ensuite, je replie jusqu'au centre. Il faut bien appuyer. Et je refais ces étapes de l'autre côté. Ça avance bien pour l'instant. C'est bon, j'ai fini l'autre côté. Je peux passer à l'étape suivante. Encore déplie jusqu'au milieu de la feuille. Pareil des deux côtés. Ça devient un peu plus dur à plier. Alors maintenant, je vais un peu déplier. Mais il faut que j'amène les autres coins au centre. C'est reparti pour déplier et plier jusqu'au milieu. Et maintenant, on replie. Sans oublier de tourner la feuille et de refaire de l'autre côté. on commence à avoir quelque chose. Pas mal. Déplie et replie encore. On doit obtenir un rectangle. Maintenant, je peux rentrer les coins à l'intérieur pour faire une sorte de boîte. Pareil de l'autre côté. Super ! Et je vais en faire une deuxième. Je vais rentrer l'une dans l'autre. Voilà, cette étape-là est terminée. Maintenant, on passe à cette petite feuille. Je vais la plier en deux sans appuyer et la glisser ici. Une deuxième ici pour faire les accoudoirs du canapé. Tu sais quoi ? Il nous faut aussi des coussins. Tadam ! C'est trop mignon. Voilà mon canapé, monsieur le sorcier. Très bon travail. Je dois bien mesurer tous les côtés. C'est bon. Maintenant, il faut que je calcule. C'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas revenue. Oh ! Elle s'est endormie. Bon, je suis contente de mon travail. Je vais mettre mon petit canapé dans la maison de poupées juste ici. Défi suivant. Je veux que vous me fassiez ça. D'accord, je peux y arriver. Je vais prendre cette feuille. Je me demande par où commencer pour faire ce bateau en papier. Ah, bon sang, si seulement j'étais sur un vrai bateau. Voguant dans les vagues, au soleil, du vent dans les cheveux. Ah, tellement reposant. Je pourrais passer tout mon été sur un bateau. Je crois qu'elle s'est encore perdue dans ses pensées. Elle va prendre du retard. Il vaut mieux que je la ramène parmi nous. Hein ? Quoi ? On est censé faire des bateaux en origami. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'y mettre. Je vais commencer par plier la feuille en deux dans la longueur. Oui, c'est bien. Bon début. Et maintenant, je vais la tourner et plier dans l'autre sens. J'appuie bien sur mes plis. Alors, je vais rouvrir la feuille et faire un pli jusqu'au centre. Un peu quand on fait un avion en papier. Mais ça ne doit pas ressembler à un avion. On doit faire un bateau. Je vais replier ce côté vers le haut. On obtient un peu la forme d'un bateau. Ou d'un béret de matelot, si ce n'est pas un bateau. Alors, l'étape suivante va être un peu plus dure. Il faut que j'ouvre et que je fasse d'autres plis. Ensuite, je vais passer ce bout sous celui-là pour revenir à plat. Et je replie à nouveau les coins. Regarde, j'ai fait un beau triangle, mais je n'ai toujours pas un bateau. Il faut que je le retourne. Et maintenant, l'étape finale. Waouh ! Regarde, j'ai tiré dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, j'ai un bateau. Ça rend tellement bien. Je l'adore. Comme ça, on a deux petits bateaux. On est trop fortes. Vous vous en êtes toutes les deux bien sorties. Bravo. Hé, attendez, venez avec moi, on va les essayer. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, la baignoire est pleine. Prête à lever l'encre ? Hé, regarde, il flotte. Trop mignon. Oh, il commence à prendre l'eau. En même temps, ils sont en papier. Il faut vraiment que je refasse mes ongles. Oh, vous êtes prêtes ? Voilà notre défi suivant. Des ongles ? Facile. Je vais sortir mon kit de manucure. Alors, par où commencer ? Avec ces bleus, je pense. Ils vont suivre avec ma tenue. Allez, je vais les coller. Oui, regarde-moi ça. Défi relevé. Quoi ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ouh là, tes ongles sont ridicules. Je vais faire des origamis. Je vais prendre ce coin et le plier jusqu'au bord en face. Ensuite, je replie l'autre coin pour obtenir un triangle. Et ce coin aussi, pour un autre triangle. Et pour finir, le dernier coin. Alors, maintenant, on va replier ça vers le haut. Et une deuxième fois, j'obtiens un vrai triangle. Bien, alors je vais l'ouvrir et plier ce coin vers le bas. Et ensuite, encore vers le bas. Puis, je replie le dernier bout vers le haut. Il y a beaucoup de plis à faire pour celui-là. Mais mes plis doivent toujours être bien appuyés, même si le papier est plus épais. C'est l'étape un peu plus dure. Je dois ouvrir ça pour glisser le coin à l'intérieur. Comme ça. Regarde, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Tadam ! Regarde-moi ses ongles. Oh, nul. Bien joué. Pourquoi est-ce que les miens ne sont pas assez bien ? Si tu avais vu ta tête, tu es trop méchante. Tu penses qu'on devra faire quoi ensuite ? Des grues. Voilà votre défi suivant. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas par où commencer. Ouh, je sais ce que je peux faire. J'ai mes écouteurs. Je vais me les mettre aux oreilles. Ça va marcher. Je vais lancer ma playlist. Oui, je le sens bien. J'adore cette chanson. C'est parti pour les plis. Je vais commencer par plier un coin sur l'autre. Classique. Et pareil avec les autres coins. Maintenant, je plie d'un bout à l'autre. Appuie bien et rouvre la feuille. Ensuite, fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais le rouvrir et ça va être un peu plus difficile. Il faut que j'utilise les plis existants pour faire ce triangle. Ensuite, je vais plier cette petite extrémité au centre. Bien, et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais plier le coin du haut vers le bas, puis à nouveau vers le haut. Retourne la feuille et refais pareil. Alors, on reprend l'avant et on va l'ouvrir un peu. Ce pli n'est pas évident non plus, mais maintenant, on a un diamant. Alors, on recommence. Il n'y a plus beaucoup de matière. Mais on continue de bien marquer les plis. Et ensuite, on retourne et on refait, bien sûr. J'aime l'étape suivante. Elle est amusante. On va plier vers le haut cette espèce de petite jambe. Et ensuite, on replie cette pointe vers le bas. Allez, ça commence à prendre forme. Prends des ciseaux, coupe ici jusqu'au centre. Cette aile descend comme ça et pareil de l'autre côté. Ensuite, plie ces petits bouts de papier comme ça. un, deux, trois plis. Oui, regarde, j'ai fait une petite grue en origami. Trop mignon. Regarde, elle peut danser. Euh, d'accord. Elle est à fond dedans. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'écoute ma playlist. Écoute. Oh, d'accord, je comprends mieux. Cette playlist donne la pêche. Je ferais mieux de me mettre à mon pliage aussi. Waouh, danse, petite grue. Oui, j'ai fini ma grue. Elle peut danser aussi. Regarde-les, elle danse comme jamais. qu'est-ce qu'il se passe ici ? D'où vient cette musique ? Waouh, moi aussi, j'ai envie de danser. On s'ennuie, là. Oh, le sorcier est de retour. On va voir ce qu'il nous dit. Le défi suivant est une fleur. Au travail. Ok, je pense savoir comment faire pour celui-là. Hé, oui, je me demandais si tu pouvais m'aider. Merci. Tenez, signez ici, s'il vous plaît. Super. et voilà vos roses. Bonne journée. Sorcier, j'ai mes roses. Quoi ? C'est pas du tout ce que je veux, voyons. Bon, d'accord, je vais essayer autre chose. Alors, un peu de ça et un peu comme ça. Et maintenant, mes ciseaux. C'est bon, je crois que j'ai fini. Ta-da ! C'est quoi, ça ? Je crois que tu as encore perdu. À moi d'essayer quelque chose avec mes ciseaux. Mais avant ça, quelques pliages. Alors, je vais utiliser ma règle et un crayon pour tracer une ligne. Bien, maintenant, je peux découper. Je vais découper des bandes jusqu'aux traits. D'une extrémité à l'autre. On peut rouvrir. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre de la colle ici et je vais replier la feuille pour coller les deux bords. Maintenant, il me faut une paille verte et encore de la colle. Je vais mettre de la colle autour du bout de la paille. Comme ça, et je peux coller la paille au papier. Il faut que j'enroule la feuille autour de la paille. Continue, continue, continue. Et maintenant, je refais pareil avec une autre feuille. Ça rend super bien. oui, j'ai fini ma fleur. Oh, vraiment pas mal. Beau travail. Quoi? Oh, il a raison. C'est stylé. Oh, elle est triste. Hé, regarde, j'en ai fait une pour toi aussi. Oh, une fleur violette. Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie. Oh, leur amitié est enfin rétablie. Il y a un tas de vieilleries ici. Oh, c'est qu'un rat. Il va manger les câbles. N'y pense même pas. Non, arrête. Il ne t'a pas écouté, Ashley. Sers-moi. C'est pas bon signe. Détends-toi, j'ai une lampe torche. Ne monte pas au monstre où je suis. Prends ça. Il doit y avoir quelque chose ici qu'on peut utiliser. Allons voir par là. On est vraiment obligés? Oui, Justin, c'est du sérieux. D'accord, je vais regarder dans cette boîte. Il n'y a que des vieux jouets et... Une gigantesque araignée! Oh, c'est juste un jouet. Justin, concentre-toi. D... désolé. Sérieux, je n'en reviens pas que tu sois mon frère. C'est tellement gênant. Je fais ce que je peux. Je vais voir par là. Oh, le monstre m'attaque! Non, fausse alerte. C'est une guirlande. Qu'est-ce que tu fiches encore? Laisse-moi t'aider. Oh non, t'avais raison. À quel sujet? Des monstres! Prenez Justin, je suis la plus maligne des deux. Hein? Oh, ce sont encore des guirlandes. Attends une seconde, ça me donne une idée. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? À mon avis, on pourrait utiliser ces lumières, mais il nous faut un truc en plus. Mettons-nous au travail. On va commencer par dessiner sur le carton. Moi, je vais dessiner une planète. C'est super facile à faire. Et moi, je vais faire des étoiles. C'est super chouette! Maintenant, on va faire des trous dans le carton. On a juste besoin d'un tournevis pour cela. On va percer des petits trous en suivant le contour des étoiles. Puis on fait la même chose avec la planète. Bien, je pense que ça ira. Maintenant, on peut passer les ampoules de la guirlande dans les trous. N'en oublie aucun! Comme l'autre côté du carton est noir, le rendu va être absolument magnifique. Viens, on va l'accrocher au mur. Ici, il va super bien. Beau travail! Je suis fière de nous. Euh, Ashley, c'est pas censé s'allumer. Est-ce que tu l'as branché? Ah, mince, j'avais oublié. Cette fois, c'est bon. Wow, c'est magnifique! Carrément! C'est plus aussi effrayant maintenant. C'est un peu comme si on s'asseyait sous les étoiles. Excellent! On fait quoi après? Il y a plein de choses à faire. Et si on en profitait un peu d'abord? C'est trop cool! Comment est-ce qu'on est censé trouver quoi que ce soit ici? Quel bazar! Hmm, il y a quoi là-dedans? Ah, c'est vide. Oh, ça brille! Bof! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh! Wow, des tubes sensoriels! Ça pourrait être utile. Mais comment? Il faut que je réfléchisse. Ah ah! J'ai toujours rêvé de devenir pilote de course, comme dans Fast and Furious. Vroom! Écoute le bruit de ce moteur. Wow, quelle course! Tu plaisantes, là? Hé, Ashley! Bip bip! Vroom vroom! C'est parti! Justin, fais moins de bruit! Je peux pas ralentir! Wow! Ça va trop vite! Ouf! Ça, c'était... Wow! Hmm, baf! Hmm, du verre? Non. Et voilà, c'est fini. C'était serré jusqu'à la fin. Oh non, j'ai perdu le contrôle! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je crois que je vais avoir une bosse. Je pense que je devrais reprendre des cours de conduite. Est-ce que je dois tout faire moi-même? Oh! Regarde-moi ça! Attends! Tu penses à ce que je pense? On est reparti pour un tour? Non! Suis-moi! On peut transformer ce vieux pneu. Commençons par la peinture. J'ai un pinceau. Soyons créatifs. Je vais recouvrir le pneu de peinture. En fait, c'est assez relaxant. Je ne dois manquer aucun endroit. On a presque fini. Je pense que c'est bon. On change de couleur? On va peindre par-dessus la première couche. Mais seulement sur la moitié. On fait un motif avec la peinture bleue. Jusqu'ici, tout va bien. Passons à l'étape amusante. J'ai de la peinture en spray. Et on peut utiliser ce pochoir. Comme ça, pas d'erreur. Ça ajoutera des détails sympas aux pneus. On va utiliser plusieurs couleurs. Mais ce n'est pas encore fini. On va tracer le contour des tâches. Heureusement que je ne tremble pas. Ça permet de les mettre en valeur. On va faire la même chose sur le côté. Le résultat est super! La peinture est terminée. Maintenant, il faut le rendre confortable. Je vais mettre le rembourrage au milieu. Et on peut mettre ce coussin par-dessus. Il est tellement moelleux. Je pense que c'est bon. On dirait un donut géant. Essaye-le en premier. J'insiste. Quel gentleman! Je t'ai eu! Nananer! Qu'est-ce qu'on est bien! C'est l'heure de dormir. Je ne trouve pas ma position. Hé, Ashley! Oh, ce n'était pas une bonne idée. Je ne vais jamais réussir à m'endormir. Non, ça ne va pas le faire. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Ashley, tu as vu ça? Je suis tout seul sur ce coup. Courage, Justin. Hé, je ne vois rien du tout. Salut, Justin. Tu veux jouer avec moi? Je me sens si saine. Tu ne peux pas t'échapper. N'approche pas, horrible clown. Oh, je vais être ton amie pour la vie. Hein? Où est-ce qu'il est passé? Oh, c'est agréable. Merci. Oh! Ce n'est pas très gentil, Justin. Et si on discutait? L'heure n'est plus à la discussion. Non, je t'en supplie. Tu es à moi, maintenant. Maman! Laisse-moi tranquille. Justin, réveille-toi. Oh! Oh, c'est toi? Tu m'as réveillée. Il est parti? Oh, je ne veux pas prendre de risques. La télé, ça dégage. Adieu, Dylan Clown. Oh, on est en sécurité, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou ou quoi? C'était horrible. Ses dents et ses yeux. Il était là pour moi, mais je me suis montré courageux, évidemment. Stop! C'était rien qu'un cauchemar. Bon, viens m'aider, maintenant. Hmm. Tu n'as pas fait semblant de la casser. Mais ça peut peut-être encore servir. Mais à quoi? Oh, j'ai trouvé. Je vais faire attention aux clowns. Oh, donne-moi cette boîte. Ça va le faire. J'ai ajouté des bandes de couleurs à l'intérieur. Ensuite, je l'insère dans le cadre de la télé. J'ai une guirlande de LED. Je vais la coller tout le tour. Bien, maintenant, on peut la remplir. On peut s'en servir pour ranger notre goûter. Ça me donne faim. Wow, regarde ce jeu de lumière. Je pourrais regarder ça toute la journée. C'est mieux qu'un clown qui fait peur. Tu vois, finalement, c'était une bonne idée de casser la télé. Ouais, bien joué. Hmm, c'est trop bon. Je vais enfin pouvoir me détendre. Hein? C'est moi! On fait un jeu! Wow, quelle longue journée. J'ai cru qu'elle ne terminerait jamais. Allez, au dodo. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a de la lumière dans mon armoire? Non, c'est bizarre. Je dois être en train de rêver. Hein? Encore cette lumière! Je le savais! Il t'a couvert! C'est peut-être un monstre! Pour le moment, aucun monstre n'en sort. En plus, je n'en ai jamais vu dans le coin. Ce n'est peut-être pas un monstre, mais autre chose. Allez, je dois être courageuse. Ce n'est sûrement rien. Je peux toujours faire demi-tour. Non, il faut que j'aille voir. C'est parti! Hein? Mais il n'y a rien du tout. Seulement des vêtements, comme d'habitude. En tout cas, je ne vois aucune lumière. C'est bizarre. Pourtant, je suis sûre d'avoir vu quelque chose. Je ferais mieux de regarder de plus près. Hé, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est de la pizza? Je n'y crois pas. De la pizza? Du soda? C'est une véritable caverne aux merveilles! Hé hé! Oui! Viens! Tu n'as qu'à entrer et on mangera ensemble. Oh! D'accord! Attention, j'arrive! Waouh! Cette pièce secrète est géniale! J'adore la déco! Et la pizza est vraiment bonne! Hum! Maintenant, tu sais tout à propos de ma pièce secrète. Santé! C'est super! Oh! Elle, c'est ma préférée! J'adore ses cheveux! Hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as vu ça aussi? Non, rien du tout. Et je disais donc, ses cheveux sont... Je suis sérieuse! Regarde juste là! Tu ne vois rien? Je crois qu'il y a quelqu'un derrière la porte! Oh non! Ce n'est pas vrai! Qui ça peut bien être? J'ai trop peur! Oh non! On dirait qu'il essaye d'entrer! Il ne faut pas rester là! Vite, allons nous cacher! D'accord, mais où? Derrière la plante? Tu es folle! Il ne faut surtout pas qu'il nous trouve! Cachons-nous dans les conduits d'aération! Là-haut! Il ne nous trouvera jamais! Les conduits d'aération? Ah d'accord! Tu as raison! Allons-y! Tu es certaine qu'il n'y a pas de risque qu'il nous entende? Hé, bouge! Tu ne vois pas que j'essaye de passer? Arrête de me pousser! Il va falloir qu'on y entre toutes les deux! Au toit de mon chemin! Arrête! Je veux entrer la première! Lâche-moi! T'es tellement énervante parfois! Stop! Arrête-toi! Regarde! C'est la cuisine! On peut voir ce qu'il se passe d'ici! Regarde! Voilà le cambrioleur! Tout ce que je vois, c'est son ombre! Mince! On ne sait toujours pas de qui il s'agit! Ouf! Quel froid glacial aujourd'hui! Heureusement que j'avais mon pull en laine! Je crois que je l'entends! Chut! Laisse-moi écouter! Adjoum! Est-ce que tu t'offuses de moi? Hein? Est-ce que quelqu'un vient d'éternuer? C'est maman! Elle nous a vus! Pans! Pans! Tiens! Prends ça! Ce niveau est trop facile! Hé! J'ai besoin d'un coup de main! Tu pourrais éplucher les légumes, s'il te plaît? Quoi? Oh mais je déteste éplucher les légumes! C'est trop pénible! En plus, ceux-ci sont énormes! Maman, je suis vraiment obligée! J'étais en plein milieu d'une partie! Plus vite tu t'y mets, plus vite tu pourras retourner jouer! Je t'arrive pas à croire qu'elle me fasse ça! Je déteste éplucher les oignons! Et dépêche-toi un peu, Jennifer! Je n'ai pas deux heures devant moi! Je suis à la cuisine, si tu as besoin de quoi que ce soit! Ouf! Voilà maman! J'ai fini d'éplucher les légumes! Enfin, je peux reprendre ma partie en cours! Une seconde, ma puce! Regarde, je t'ai préparée à manger! Pourquoi tu ne ferais pas une petite pause pour manger ton sandwich avant? Merci pour les légumes! Tu as fait du très bon travail! En plus, il faut que je mange maintenant! Oh! C'est pénible! Bon, au moins, c'est un sandwich! Ça pourrait être pire! Dernière bouchée! Et voilà! Hum! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Hum! Allô? Oui! J'attendais votre appel, justement! Ma chérie, je reviens tout de suite! Génial! Je vais pouvoir reprendre mon jus là où je me suis arrêtée! Je termine mon jus de fruits et c'est parti! Oh! Mais attendez une seconde! C'est un placard vide que je vois! J'ai une idée extraordinaire! Et voilà! Maintenant, j'ai mon petit espace top confort! Ici, je suis sûre qu'elle ne pourra pas me trouver! Super! Merci! Au revoir! J'en étais où, moi? Ah oui, la vaisselle! Hum! Il y a ce bruit! Je crois que ça vient du robinet! Ou de la tuyauterie, peut-être? Non! Oh non! Je fais trop de bruit! Elle risque de me reférer! Ah! Ça s'est arrêté! Ce ne doit pas être très important! Bien! Il faut que je m'y remette! Cette vaisselle ne va pas se faire toute seule! Et personne d'autre ici ne risque de le faire à ma place! Ah! Je vous jure! Oui! Elle ne se doute absolument... Oui! Elle ne se doute absolument pas que je suis là! Et c'est reparti! C'était mon épisode préféré, je te jure! Leur tenue était trop belle! Ah! Luna? Oui! Allô, Luna! Ici la Terre! Qu'est-ce que tu fixes comme ça? Oh! Je vois! C'est vrai qu'il a de beaux cheveux! Oh! Et il arrive par là! Luna est dingue de lui! Quoi? Tu es amoureuse! Tu es carrément à fond sur lui! Quoi? Chut! Ne parle pas si fort! Quelqu'un pourrait t'entendre! Je ne crois pas! Tu as la trouille! Je vais te donner un coup de main! En plus, j'ai exactement ce qu'il te faut! Ta carte de crédit? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Tu vas voir! Je vais te montrer de quoi elle est capable! Génial! Ça a marché! Bonjour! Nom d'une prophétie! Des clients? Bonjour! Désolée! Bienvenue! Bien, je suis prête à communiquer avec les esprits pour vous! Super! C'est Luna qui en aurait besoin parce qu'elle est amoureuse d'un garçon! Montre-lui la photo que tu te rambales partout en secret! Bien sûr! Un amour de jeunesse! Très bien! Donne-moi cette photo, je te prie! Bon, je n'ai pas toute la vie! Donne-la moi que je vois de plus près! Ah oui, je vois! Eh bien, j'imagine que c'est un joli garçon après tout! Bien, à présent, laissez-moi faire mon travail et consulter les cartes! Les esprits m'aideront à deviner votre avenir! Nous allons voir quel sort il vous réserve! C'est excitant, n'est-ce pas? C'est l'une des meilleures! Très bien, voyons ce que ces cartes ont à nous dire! Hum, intéressant! La dernière? Oh, wow! Vous avez une sacrée chance! Cette carte évoque la romance et la vie amoureuse! Wow! Wow! Est-ce que tu arrives à le croire? Il faut vraiment que tu ailles lui parler! Regarde, il est juste là! Vas-y, sois forte! Bon, d'accord, tu as raison! J'y vais! Euh, salut! J'adore ton pull! Ah, c'est marrant! J'étais justement en train de me dire que j'aimais bien le tien aussi! Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Oh non! Pas de panique, tout va très bien ici! Pique et pique et commégramme! J'ai gagné! Tu plaisantes? Encore? Bon, d'accord, va te cacher! Je compte! Un, deux, trois, quatre... Vite, il faut que je te fasse une super cachette! Voyons voir! Ah, je sais! Je vais me cacher derrière le canapé! Huit, neuf, dix... J'arrive! Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Oh non! Ça ne compte pas! Tu n'as même pas cherché! Il faut dire que tu n'étais pas très bien cachée! Je me suis retournée et je t'ai vue! Ok, alors, pique et pique et commégramme! J'ai encore gagné! Évidemment! Essaie de mieux te cacher cette fois! Neuf, dix... Attention! J'arrive! Je vais regarder dans cette armoire! Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait! Quoi? Comment est-ce que tu m'as trouvé si rapidement? Trouver! Encore? Je commence à croire que tu n'es pas très douée à ce jeu! Oh! Elle me trouve à chaque fois! Il faut que je trouve une meilleure cachette! Hum... Peut-être qu'il y a quelque chose dehors qui pourrait m'aider! Bon, qu'est-ce qu'on a? Du carton, la poubelle, la boîte aux lettres... Oh, je crois que je viens d'avoir une idée! Neuf, dix... J'arrive! Je vais te trouver encore! Hum... J'étais persuadée qu'elle allait encore se cacher là-dedans! J'adore ces chips! Elles sont tellement croustillantes! Ah! Je crois qu'elle arrive! Ah non, ce n'est pas elle! Psst! Derrière les rideaux non plus... Hum... Elle devient maligne! Youpi! Ça fait déjuste que j'essaye de passer ce niveau! Où est-ce qu'elle peut être? Ce n'est pas facile! Mais où est-ce qu'elle est? Je l'ai cherchée partout! À moins qu'elle ne soit cachée dehors! Hum... Attendez voir! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, elle n'est pas dehors non plus! Cette fois, elle m'a collée! Quelle heure est-il? Oh non! Je n'ai pas de montre! Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait battue au cache-cache! Luna! Où es-tu? Oh! Ah! J'étais venue! Ah ah ah! Tu devrais voir ta tête! J'ai gagné! Allez, viens! Je n'y crois pas! Tu as gagné uniquement en construisant ce machin! Sinon, ça ne saurait jamais arriver! Qu'est-ce que tu fais? C'est mon côté! Il faut que je passe à coup de fil! Allô? Je peux faire une commande? Dis donc! Ça, c'est de la livraison rapide! Merci! Bonjour! Vous avez quelque chose pour moi? Euh... Attends! Je vais vérifier! Vous pouvez prendre ça! C'est tout? C'est une boîte remplie de surprises! De la peinture dorée! Incroyable! Ça va être superbe! La peinture a l'air si chère! Je vais ajouter un peu d'or râpé pour que ça brille plus! Je n'ai aucun espoir! Autant que je m'y mette! Oh! Dingue! On mélange rapidement et je peux me lancer! Ça ne rend pas aussi bien que j'imaginais! Salut Jared! Laisse-moi tranquille, Sophia! Ah! Il est vraiment jaloux! Ok! J'ai fini avec les étoiles! Je peux me mettre à peindre! On dirait un flacon de vernis tellement le pot est petit! Mais ça va devoir me suffire! Je sens que ça va prendre du temps! Fiu! C'est plus dur que ce que j'imaginais! Allons faire un petit point sur l'avancée de nos candidats! On en a un qui travaille dur et l'autre un peu moins! On va aller leur parler! Comment tu te sens? Je ne vais pas mentir Kevin et je ne suis pas confiant! Je n'ai plus de peinture! Je peux en ravoir! Je peux payer! C'est un plaisir de faire affaire avec toi! Sophia a l'air d'être en pleine séance de sport! Un petit coup de pouce ne lui ferait pas de mal! Essaye ça! Ça commence à devenir intéressant! Je vais les laisser se concentrer et on reviendra les voir plus tard! C'est mieux comme ça! C'est beaucoup plus rapide! Maintenant, je retire les étoiles! Ça me plaît bien! Il faut que cette peinture sèche plus vite que ça! Je m'en suis bien sortie! Dis donc, ça brille fort! Et je te surveille! Tu crois que tu me fais peur? Qui s'en sortira le mieux pour la déco? Et viens avec moi! Bon? Non! D'accord! Un, deux! Je vais tout prendre! Vendu à la dame avec tout l'argent! Merci! Revenez quand vous voulez! Vendu! Tenez! Voilà l'argent! Bonjour! Je me demandais si vous aviez quelque chose à ce prix! Il me reste peut-être quelque chose! Dans le sac mystère! Je veux bien prendre ce risque! Au revoir! J'ai l'impression d'avoir ma propre galerie d'art! Je ne comprends pas l'art moderne! Hé! Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Des frites de piscine? Je n'y crois pas! C'est marrant! Trouve-toi les tiennes! Elles sont à moi! Oh! Je sais! Je vais commencer par les couper en deux et je vais y attacher des guirlandes de LED! Comme les frites sont toutes colorées, ça fera un bel arc-en-ciel! Et je vais fabriquer des nuages en collant du coton au bout des frites! Voyons voir ce que ça donne! Ouah! C'est vraiment réussi! C'est vrai que c'est pas mal! Et c'est tout moelleux! Après tout ce dur labeur, il mérite de se reposer un peu! Au lit! Laisse-moi mon nuage tranquille! Hmm... J'ai une idée! Je reviens! Ah! C'est excellent! Je dois bien pouvoir trouver quelque chose là-dedans! Oh! Bonjour! Je peux prendre ça? Bien sûr, mon pote! Mais ce n'est pas gratuit! Oh! Incroyable! 10 dollars! Vas-y, elle est à toi! Merci, homme des rues! C'est une bonne affaire, je pense! Je vais pouvoir faire de belles choses avec! Elle a juste besoin d'un petit coup de peinture! Comme ça, ça devrait être bon! Je vais la mettre à sa place! Il m'en faut d'autres! Il ne manque plus qu'un oreiller! Là, je peux me détendre! Pas mal, non? Si tu le dis, vous pouvez venir, les garçons! Livraison spéciale pour Sophia! Wow! Assieds-toi! Dis donc! C'est incroyable! Aïe! C'est quoi ça? Du bois? Hé! Vu mon budget, on fait comme on peut! Ah! Ça va faire mal! Tu peux l'admettre! Je sais que tu préfères être de mon côté! Pfiou! C'est lourd! J'ai trouvé cette table super glamour! Et je vais la mettre au milieu de la pièce! Chic, non? Donnez-moi la corde, les gars! Tiens, Sophia! Hein? Prends ça! Prête, Sophia! C'est bon? Partez! Tu vas perdre! Donne tout ce que t'as! Oh! Tu es trop faible! Oh non! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Abandonne Jared! Oh! J'ai un plan! Oh! Ça chatouille! Tu as triché! Nan, nan! Tu peux prendre la corde, gros nul! Dis donc! Elle est tellement belle! Ça ira bien dans ma chambre! Je peux peut-être me servir de ça! Je vais prendre ce rondin de bois, je vais percer un trou, je vais faire trois trous tout autour. Et ensuite, je vais passer une couche de vernis. Il faut bien que j'en mette partout! Comme ça, c'est bon! Quand le vernis est sec, je vais faire passer la corde dans les trous. Une table suspendue! Pour une table dorée, il faut des accessoires dorés. C'est très chic! Ça colle très bien avec mon train de vie! En voilà une idée lumineuse! Enfin, il nous faut des lampes! Oh! Je ferais mieux d'appeler Penny! Allô? Salut, c'est moi! J'ai besoin de ton aide! D'accord, pas de problème! Wow! Je l'ai trouvé! L'oeuvre de sang Lorenzo! J'espère que ça va marcher! Doucement! Pfiou! J'ai réussi! Sophia va l'adorer! Je n'aime pas ce bruit! Oh non! Cours! Sophia a intérêt à me payer une belle somme d'argent en échange! Ne t'arrête pas! Vas-y, continue! Oh! J'ai réussi! C'était moins une! Tiens! Merci bien! Wow! Quand tu veux! Incroyable! C'est magnifique! C'est pas mal! Mais ça me donne une idée! Où est-ce qu'il va? Ça va juste ici! Hmm... Pile ce qu'il me faut! Je t'emmène dans ma chambre, hein? Hein? On ne voit pas ça tous les jours! Je vais te mettre juste ici! Et maintenant, je vais faire un peu de body art! Ça va être superbe! Je vais faire passer un câble ici et je vais fixer une ampoule Tadam! Ça change, mais c'est très beau! Mais non! Je vais enlever la poussière de l'ampoule Et voilà! Hé Jared! Je te l'échange! Tu peux prendre cette lampe inestimable! Ça, jamais de la vie! Et maintenant... Rien ne pourra me l'acheter! J'adore sentir le vent dans mes cheveux! C'est l'heure de trouver un tapis! Hé! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh! Cette veste est toute douce! Je la veux! Tiens! Prends cet argent! Oh! J'adore cette émission! Merci! Attends un instant! Comment? Peu importe! Je vais te prendre celle-là aussi! Avec plaisir! Tu as combien de vestes sur toi? Je vais faire quelques emplettes! Je crois qu'il aime bien le rose! Je vais poser les vestes par terre! Ça va faire un tapis tout moelleux! Oh! Que c'est agréable! Oh! C'est vrai, ça! Qu'est-ce que tu fais? Ouste! Sors d'ici! Oh! Tu es trop méchante! Bon, d'accord! Je vais me faire mon propre tapis! J'ai exactement ce qu'il me faut! Je vais poser la serviette à plat et en découper un bout! Je vais refaire ça avec d'autres serviettes de couleurs différentes! Ensuite, je vais empiler toutes les bandes et je vais les coudre les unes aux autres! Attention aux doigts! Je vais couper l'excédent de fil et maintenant, je plie ces serviettes! Je vais les fixer grâce à ces épargnes! Dernière bande! Maintenant, je vais faire une presse avec mes trois bandes! C'est marrant! Et je vais coudre le bout! Et voilà! Je coupe le fil! Et ensuite, je vais enrouler la serviette sur elle-même! Je vais obtenir un grand cercle! Mon tapis fait maison! Il est tout doux! Tu peux avouer que tu es impressionnée! Je préfère rester dans le luxe! Wouh! Et voilà! Le défi est terminé! Merci! Vous êtes un public incroyable! Ils s'en sont bien sortis, non? Cet affrontement a été incroyable! On va regarder les résultats! Dis donc, quel changement! L'espace a été très bien utilisé! Du bruit pour les candidats! Mais il n'y a qu'un seul gagnant! À vos votes! Allez, Jared! Team Sophia! Wouh! Épouse-moi, Jared! Faites que ce soit moi! Les votes ont été décomptés! Et le gagnant est... Mince! Tu t'appelles comment? Jared! Jared! Non! J'ai fait de mon mieux! C'est le plus beau jour de ma vie! Merci, Kevin! Garde le sourire, Sophia! Tu ne rentres pas chez toi les mains vides! Une clé dorée? Elle est toute à toi! Prends-en bien soin! Incroyable! Allez, un dernier tour d'applaudissements pour notre champion! Wouh! Je vous aime! Aucune raison de s'inquiéter! Pourvu qu'il n'y ait pas d'araignée! Attaque! Je ne réutiliserai jamais ce balai! C'est laborieux! À l'aide! Ça, c'est ma fille! Maintenant, je vais enlever tous ces vieux journaux! Oh! Des bandes dessinées! C'est trop drôle! Regarde, papa! Je suis un oiseau! Prends ce carton! Bien visé! Tu peux les empiler, ma petite! Je vais prendre celui-là! On peut y aller! Dis donc! Quel changement! Beau travail! C'est l'heure! Il faut que tu ailles à l'école! À plus tard, papa! Il me reste beaucoup de pain sur la planche! Au travail! C'est tout à faire personnel! Je ne vais pas me laisser faire! Oh! Quelle action! Oh oui! Ça fait du bien! Je devrais en faire mon métier! Rien ne m'arrête! Ah! Je suis sur une bonne lancée! Tu as cru que je t'avais oublié? Non! Laisse-moi tranquille! C'était un piège! Une bonne couche de peinture et ça sera comme neuf! Quelle belle couleur! C'est ma préférée! Oups! Il y en a un peu trop là! Je vais retirer l'excès avec cet anneau métallique! Comme ça, je ne vais pas en mettre partout ni gaspiller de la peinture! C'est mieux comme ça! Voilà! C'est parfait! Il faut que j'étale bien uniformément! Mais c'est que ça détend en fait! Et ça va plus vite que ce que je croyais! Je n'arrive pas à aller plus haut! Si seulement j'étais plus grand! Ou je pourrais peut-être utiliser un escabeau! C'est mieux! Dernière partie! Quel beau travail! Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais mettre un peu de colle sur cette plainte! Il va m'en falloir beaucoup plus que ça! Il faut que ça tienne bien! Et je vais la coller au mur! Je vais mettre ça là! Et je passe aux autres! La dernière, il faut que je m'assure qu'elle soit bien droite! Et voilà! Pfiou! Ce n'est pas facile! Oh! Enfin! Oh non! Ne fais pas ça! N'approche pas plus! Pardon! Ne me fais pas de mal! Tu peux rester! Ouah! C'est impressionnant! Papa? Souris! Une géante souris qui fait peur! Ah! Regarde ses yeux! Elle est dangereuse! Non! Prends le fromage, Madame la Souris! Hein? Ah! Quoi? Oh non! Oh! C'est douloureux! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hum! Je sais! C'est lourd! Heureusement que je fais souvent de la musculation! C'est trop simple! Et celui-là, voilà! Aide-moi à porter ça! Et voilà! Et maintenant, la partie la plus intéressante! Je vais poser cette charnière ici et je vais la visser pour qu'elle ne bouge plus! J'ai l'impression d'être un super bricoleur! Et d'une, et de deux, et de trois! Je vais percer un trou ici et je vais faire passer cette corde par là! On va voir si ça fonctionne! Mets la boîte à l'intérieur, chérie! J'ai d'autres trucs à mettre! Allez! Je vais refermer! Ces boîtes-là peuvent aller dans les trous! Et on va mettre le matelas au-dessus! Parfait! Il faut qu'on mette les draps et les coussins! Sans oublier mon ours en peluche! Ça a l'air super confortable! Essaye pour voir! Moi? D'accord! Oh! Ma tête! Oh non! Pardon! Ne t'inquiète pas! J'ai une idée! Passe-moi mon sac! Quoi? Ça? Oui! Donne-le-moi! D'accord! C'est ça qu'il me faut! On va poser cette planche de bois là et on va couper les frites en deux. Je vais déposer de la colle sur la partie plate. Ça devrait suffire et ensuite je la colle à la planche. Je vais faire pareil avec les autres moitiés de frites jusqu'à ce que toute la planche soit recouverte, comme ça! Et on va la recouvrir d'une couverture. Il faut bien coincer la couverture entre chaque frite. et faire en sorte qu'elle ne bouge pas. Et voilà! J'ai une tête de lit maintenant. Allez! Je tente! Je ne me suis pas cogné la tête! C'est trop confortable! Hein? Ce miroir est tout sale! Il faut que je le nettoie. Dis donc! Ces tâches sont résistantes! Je vais y passer un bout de temps. C'est sérieux? Ça ne part pas! Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Mes peaux de peinture! Je suppose que je vais devoir faire preuve d'imagination. Je vais peindre par-dessus les tâches. En fait, c'est plutôt marrant. Et maintenant, je vais tout remplir. Je ne dois rien rater. Je crois que c'est bon, mais il manque quelque chose d'autre. je sais! Je suis sûre que c'est quelque part par là. Je vais le coller le long de la peinture. Ça va être super joli. Je vais suivre le tracé. J'y suis presque. Et voilà! C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je vais faire un petit selfie. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vais les mettre à la poubelle. Reste là, ma chérie. Ouah! Cette allée est trop sympa. Oh! Regarde ça! Je vais prendre cette guirlande. Ouah! Je l'adore! Il faut qu'on la prenne, papa. Mais tu fouilles dans la poubelle, là. Oh! Ce coton! Mais on a plein de déchets à la maison. Et ce support. Je crois que c'est bon. D'abord, pose le support sur une surface plane et peins-le. Applique des coups de pinceau réguliers. Quand tu as peint le support, laisse-le de côté en attendant qu'il sèche. Ensuite, découpe un disque dans une poubelle en plastique. Glisse la guirlande lumineuse à l'intérieur. Mets la bouteille sur le support. Suspend des perles et des bijoux en verre à la bouteille. Ensuite, applique de la colle sur la bouteille. Et colle-y le coton. Il faut bien recouvrir toute la bouteille. Il ne doit pas rester de trou. Une lampe de chevet nuage! Dis donc, papa! C'est très beau, chéri! Où est-ce que je peux la mettre? Je ne sais pas où la mettre, papa! Ne pleure pas! On peut se servir de cette caisse. Ah bon? Regarde! On peut la mettre comme ça. Je vais en superposer deux pour qu'elle soit plus haute. Une table de nuit. Pose ta lampe dessus! Merci, papa! C'est trop beau! Il manque quelques petits détails. Un peu de verdure. Le chat peut aller là. Et un tapis. C'est trop mignon! Je crois qu'il y a tout! Dis donc! C'est la même chambre qu'avant? Quelle différence! J'adore, papa! Comment on peut arranger cette petite chambre? Ces lumières seront très jolies, je crois. Mais je ne suis pas sûre que ça suffira. Bouh! Ha! T'as eu peur? Je suis d'un fantôme! Bouh! Maman? Maman, regarde-moi! Je suis d'un fantôme! Et si je... Hein? Oh, et si! Tu vois là! Ah, ça, ça va être parfait! Merci de m'avoir apporté ça, ma petite! Tu m'aides beaucoup! Ah! Wouh! Ah! Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Et si je jouais avec cette boule? Elle faisait semblant que c'était la lune? Une idée! Je crois qu'elle ira parfaitement dans mon décor! Alors voilà, je prends cette boule et je la coupe en deux. Maintenant, j'ai deux parties. Je vais prendre celle-ci et la modifier. Un petit peu de peinture. Je vais commencer avec de l'orange. Je peins directement sur le polystyrène. Et voilà, c'est super joli comme ça. Pour ajouter un peu de texture, je vais utiliser cette éponge. Voilà, par petites touches délicates de ce superbe marron. Et maintenant, un peu de blanc, toujours avec l'éponge. Un peu partout autour du marron et de l'orange. Et voilà! Mais dis donc, c'est pas mal du tout! Regardez un peu ça! Une jolie petite planète Mars pour compléter ce beau système solaire! Oh! Ah, merci! Waouh! Ma chambre! Avec toutes les planètes et les étoiles! C'est pour moi? Bien sûr! Une astronaute a besoin de l'espace pour voyager! Ah! J'ai sommeil! Il faut que j'aille faire dodo! Viens, mon petit coussin, on va faire une sieste tous les deux! Viens vraiment beaucoup d'écureuils sur Mars! Hein? Oh mon Dieu! Elle dort à même le sol! Ça ne va pas du tout! Il faut qu'elle dorme sur une surface confortable! Ce tapis puzzle devrait faire l'affaire! Et maintenant, je n'ai plus qu'à la faire rouler dessus pour mieux dormir! Ouf! Voilà une bonne chose de faite! Oh! Elle a déjà roulé par terre! J'ai plus qu'à recommencer! Oh là là! Être une maman, c'est beaucoup de travail! Il doit bien y avoir une solution à ce problème! Je sais ce que je dois faire! Je déplace ça ici et puis je mets une seconde étagère sur ce côté-là! Et une troisième au niveau de sa tête! Maintenant, je vais avoir besoin de toute ma force! Ouf! Les matins sont tellement difficiles à déplacer! Et d'un! Et il en faut un autre de ce côté! Super! Et maintenant, des draps! Il faut que ce soit vraiment joli! C'est chou! Mais qui dit lit dit oreiller, bien sûr! Ah! Quelle bonne sieste! Aïe! Ma tête! Mais qu'est-ce que ça fait là? Aïe aïe! Oh! Wow! Un lit! Et avec des étoiles! Maman, tu m'as fait un lit? C'est pour moi? C'est mon lit? Mais bien sûr qu'il est pour toi! Quoi? Je vais décorer les étagères avec des licornes et des plantes! Sans oublier mes livres! Et encore des licornes! Des manettes de jeu et ma poupée préférée! Il me faut aussi des friandises et encore plus de jouets! Voilà! Les étagères sont décorées! C'est l'heure du dodo! Très bien! Allez, je vais te border! Dors bien et fais de beaux rêves! Elle est mignonne! Je suis heureuse que son lit lui plaise! Oh! Les écureuils m'ont volé mes roches de l'espace! Super! Je suis en train de battre tous mes records! Hum! Non, pas celui-là! Ce n'est pas le bon vélo! Wouh! Bip bip! Attention, j'arrive! Vroom! 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 Hum! J'ai un petit creux! Il faut que je mange quelque chose! Je sais ce que je vais faire! Mes céréales! J'adore! Il faut que je les emporte sur mon vélo! Super! Des céréales sur mon vélo! Un petit déj de championne! Miam! Miam! Je suis un tigre! Je dévore mes céréales de tigre! Euh... Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je suis en train de faire des emplettes et s'il mange dans le panier de son vélo? Il faut que j'arrange ça! Ça ne va pas du tout! Excuse-moi, chérie! Il faut que je te prenne ton vélo maintenant! Je te le rends bientôt! Bon, je vais mettre son vélo juste ici! J'ai mes gants, mon masque et ma bombe de peinture! Allez, au boulot! Je vais repeindre ce vélo! Il est déjà dix fois plus joli avec cette couleur! Il faut juste faire attention de bien peindre partout! Et maintenant, je vais prendre du jaune orangé et m'occuper du haut du vélo! Je crois que ça va être magnifique! Ensuite, du vert! Cette couleur est vraiment jolie! Et maintenant, un peu de jaune sur la roue avant! Magnifique! Excellent! Bon, je suis prête pour l'étape suivante! Cette plaque de verre est vraiment lourde et il faut que je la pose quelque part! Et voilà! J'ai fini! J'ai transformé son petit vélo en une jolie petite table! Je crois même que c'est plus qu'une table! C'est une œuvre d'art! Et si, chérie! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Wow! Une table pour ma chambre? Regarde, petite poupée, et des céréales dans un bol! Tiens, ma puce, maintenant tu peux manger comme une personne et plus comme un tigre! Ouais! Je vais manger comme un requin alors! Niam! Je me suis régalée! Oh! Quelle idée! What? Quoi? J'aime bien cette marque de mascara. Je crois qu'il me va bien. Faut juste que je sois précise avec la brosse. Mais où est-elle? Où est ma palette? Ah, mais bien sûr! Ouh! Du maquillage! Je suis tellement jolie! La plus jolie! Oh mon Dieu! Mais cet épisode est génial! Hmm, je connais cet acteur. Dans quoi est-ce que je l'ai vu? Mais qu'est-ce que... Mon téléphone? Oh, et si! Je vais me regarder dans le téléphone. Il faut que je vois à quoi je ressemble. Mes oreilles de chat sont super! Les plus belles! J'ai un look d'enfer! Je suis super mignonne! Eh si, chérie! Qu'est-ce que tu fais avec mon maquillage et mon téléphone? Hmm, il va falloir que je remédie à ça aussi. Voyons, qu'est-ce que j'ai par ici? Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, un grand miroir! Mais... Mais il est un peu abîmé. Je crois que je vais pouvoir l'utiliser. Il me faut juste du mastic. Je vais commencer par ce coin-là. Ensuite, je m'occuperai des autres points. Et voilà! Une jolie petite ligne ondulée par ici. Et voilà! Ok, maintenant, il faut que je remplisse cette partie-là. Voilà! Bien remplie! À l'étape suivante! Il va me falloir une éponge pour faire ça. J'étale délicatement le mastic sur le miroir comme ça. Ça marche super bien! On dirait un beau nuage! Allez, maintenant, il me faut des lumières. On a tous besoin de lumières. Un peu de coton sur les lumières et ce sera parfait. Wow! Magnifique! Et si, ma chérie, ferme bien tes yeux! J'ai une surprise pour toi! Encore quelques pas. Voilà! Regarde! Oh! Wow! Un miroir! C'est toi qui l'as fait, maman? Pour moi? Comme il est joli! Comme moi! Je vais le prendre en photo. Et je suis aussi dans la photo parce qu'il y a le miroir. Super cool, maman! Super! Je suis contente qu'il te plaise. Ouf! Je suis épuisée. Je vais aller me détendre un peu. Hum! Quelle bonne boisson! Hum! Des biscuits! Ouais! Des vidéos! Je vais mettre ce petit tapis de salle de bain juste ici. Parfait! Oh, chérie! Tu as des miettes autour de la bouche. Tu es si mignonne! Amuse-toi bien avec tes vidéos! Allez! Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui! La crème fouettée! Hein? Où sont mes biscuits? Il m'en font plus? Oups! Oups! J'ai renversé mon jus de fruits! Non! Tout va bien, chérie? Oui, maman! Tout va bien! Ne viens pas dans ma chambre! Le jus n'est pas parti! Ah! J'ai une idée! Du scotch! Le scotch, c'est parfait pour réparer les bêtises. Je vais l'utiliser. Je vais mettre du scotch sur le tapis de bain. Ah! Je sais ce que je vais faire! Je vais peindre le tapis. C'est chouette la peinture! Je peux même utiliser plusieurs couleurs. J'adore les couleurs! Rouge, orange, jaune, vert, bleu, les meilleures couleurs! Super! J'ai fini de peindre! Maintenant, je peux retirer le scotch. J'ai plus besoin de toi! Ouais! Le plus joli tapis du monde! Oh! Salut, maman! Salut, chérie! Qu'est-ce que tu fais de beau? Mais c'est toi qui as fait ça? Comme c'est joli! Ouf! Voyons maintenant comment la chambre a été transformée. Les étagères sont devenues un lit, les jouets et tout le désordre se sont transformés en nobles, et la lumière donne à cette chambre une atmosphère bouillette. Et pour finir, la chambre entière. Quelle transformation! Et si on est folle, c'est sûr! Je crois bien que c'est une réussite! Comment décorerais-tu une chambre d'enfant? Dis-nous tout dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, de cliquer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres superbes vidéos comme celle-ci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada